... Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir dans nos murs. Comme vous avez pu le constater sur Internet, sur les réseaux sociaux, nous tâchons de varier les thématiques de nos conférences. Ce soir, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir pour une belle conférence d'histoire de l'art. Donc Raphaël Masson. On se connaît depuis... On n'ose pas dire, on ne dit plus. Juste après le baccalauréat, on a fait une partie de nos études ensemble. Et donc je suis ravie de t'accueillir ce soir. Je crois que je vais passer au-dessus. Ce sera plus naturel. Tu es conservateur en chef du patrimoine au Château de Versailles, plus spécifiquement chargé désormais de la recherche appliquée aux collections et de la conservation des théâtres. Donc ça, c'est déjà tout à fait passionnant. Après, un nombre intéressant de postes, et en particulier un poste au musée Rodin. Tu es aussi directeur adjoint du centre de recherche du Château de Versailles. Donc voilà, Versailles revient tout de même comme un fil directeur de ta carrière, de tes recherches, puisque tu es aussi l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés au Château de Versailles. Je retiens en particulier le Versailles pour les nuls. Voilà, toujours utile. Un dictionnaire. Voilà. Et ce soir, évidemment, tu viens nous parler d'une partie de ce sujet que tu connais fort bien à travers un titre très alléchant, qui est le suivant, « Louis II de Bavière et Versailles, inspiration et interprétation ». Alors, voilà, nous sommes tous ravis. Nous avons hâte de t'écouter. Nous avons tous été très attirés par le résumé et par cette problématique d'un Louis II de Bavière. Donc on le sait, fasciné par la figure de Louis XIV, l'architecture du château. Je crois que tout le monde a en tête le film de Visconti, « Louis de Ville, le crépuscule des dieux ». On voit en particulier ce château dont tu vas nous parler, je crois, ce soir. Nous avons hâte d'en savoir davantage. Je vais te laisser la parole à l'instant. Encore un grand merci d'avoir accepté de nous livrer cette conférence sur un sujet, je crois, peu connu, finalement, et très original. Donc merci, un grand merci à toi. Bienvenue à l'école des chartes. Et la parole est à toi. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Michel. Et puis, tout d'abord, merci de cette invitation qui me permet de présenter devant vous l'état des travaux que je mène depuis un petit moment sur ce sujet. Ça s'est passé un petit peu par hasard et en même temps, c'est un sujet d'actualité. Ce que vous savez peut-être que le château de Versailles, en ce moment, présente dans ses murs, une exposition, pardonnez cet anglicisme épouvantable, qui est intitulée Versailles Revival, parce qu'on n'a pas trouvé de titre peut-être plus éloquent, mais en tout cas, qui traite de la façon dont le château de Versailles, son histoire, son décor, ses décors, a été perçu entre le milieu du XIXe siècle jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il était bien évident que les copies, les inspirations de Versailles, et surtout celles de Louis II de Bavière, devaient être abordées au cours de cette exposition. C'est ce qui a été fait, malheureusement, dans une section qu'on pourra toujours trouver et trop petite et trop juste pour évoquer ce problème. La conférence que j'ai l'honneur de présenter devant vous va peut-être aller un peu au-delà de ce qui est présenté actuellement à l'exposition et que la conservation des monuments de Bavière nous a fait la gentillesse de nous prêter. Je vous engage à passer au château ces jours-ci en jonglant bien évidemment avec les problèmes de transport. Alors, pour parler de ce sujet, Louis II de Bavière et Versailles, il m'est venu quelques citations que je souhaite vous livrer avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par la citation du journaliste Albert Bataille qui, l'année de la mort de Louis II, c'est-à-dire en 1886, entame une grande tournée en Bavière et pour le comte du Figaro, fait des reportages sur tous les châteaux qu'il visite et qui viennent d'être ouverts au public. Et Albert Bataille clôt sa description de Heron Kimsey, donc le château que nous voyons en photo, cette copie de Versailles, par ses mots. « Le Kimsey n'est qu'une copie de Versailles, copie médiocre, où l'art est écrasé par la pompe et qu'il ne sera jamais possible de visiter, sans fatigue, que dans de longues années, quand le temps aura éteint l'insolence de l'or fondu et l'éclat trop cru des étoffes. » Alors, je ne suis pas sûr que l'or se soit véritablement éteint à Heron Kimsey ni que les étoffes se soient affadies, mais on voit très bien, par cet exemple, comment cette réalisation, assez incroyable, je dois dire, de Louis II de Bavière est perçue. Et puis, cette perception où on va déceler des regards un peu condescendants, un peu ironiques, un peu méprisants à l'égard de cette tentative, on va les retrouver à peu près tout au long de la première moitié, la grande, grosse première moitié du XXe siècle. Je peux citer, par exemple, le célèbre historien d'art et d'architecture qui était Louis Réau, qui, dans son « Europe française au siècle des Lumières » publié en 1938, va parler de l'imitation de Versailles dans toutes les cours allemandes. Je cite « C'est surtout dans les cours allemandes que sévit l'imitation de Versailles. » Vous montrez l'emploi du terme. Et il clôt la liste des exemples qu'il donne. Par cette mention, le culte du roi Soleil se prolonge en Allemagne jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le roi Louis II de Bavière se plaît encore vers 1880 à élever à Héronquinze dans les Alpes bavaroises un Versailles en toque où le marbre est remplacé par le stuc, le bronze par le zinc ou le bois doré. Il n'a oublié dans cette tardive et pitoyable contrefaçon ni le salon de l'œil de bœuf orné d'une statue équestre de Louis XIV, ni une galerie des glaces de 75 mètres de long reliant le salon de la guerre au salon de la paix. Et il récidive en 1954 où il parle du Versailles lacustre construit par le roi Louis II, le mécène dément de Wagner. Vous voyez, en quelle haute estime il traitait ces architectures voulues par le roi. Il rajoute même qu'il s'agit d'une contrefaçon d'un goût douteux. On voit, c'est très révélateur de la façon dont les historiens français considéraient les tentatives du monde germanique pour soi-disant imiter Versailles et l'historiographie récente de l'architecture montre quand même que cette hégémonie versaillais, il faut en rabattre un petit peu, Versailles n'a pas été servilement copiée ni imitée, a servi beaucoup d'inspiration, mais ça s'arrête là. Je vous rassure parce que dans le même temps, les monuments de Dresde n'étaient pas épargnés par le même Louis Réau et ils parlaient de la Hofkirche de Dresde à un bibelot de porcelaine de Saxe à la grave nièvre et tarabiscotée. Donc, vous voyez que là, il y a aussi, je dirais, aujourd'hui, ça fait sourire parce qu'on a le recul, mais une certaine incompréhension quand même. Pour en revenir à Louis II de Bavière, Louis II de Bavière, je le rappelle, monte sur le trône en 1864 à la mort de son père Maximilien II et dès le départ, il s'inscrit dans une tradition de relations franco-bavaroises extrêmement fertiles qui remontent. Et là, on peut aller remonter jusqu'au temps carolingien. Effectivement, la Bavière et la France ont toujours eu des relations privilégiées. Je citerai, par exemple, les relations, les échanges matrimoniaux qui ont pu avoir lieu. On parle des abos de Bavière qui a épousé le roi Charles VI, qui appartenait à la branche du cal allemande. Aussi, les princesses bavaroises de la branche palatine, c'est-à-dire la seconde branche de la maison de Wittelsbach, dont l'une, Madame Palatine, va épouser le frère de Louis XIV. Quant à sa cousine germaine, elle va épouser le prince de Condé. Donc, on voit vraiment qu'on est des échanges matrimoniaux importants. Et puis, surtout, le fils de Louis XIV va épouser Marianne Victoire de Bavière qui est la fille de l'électeur de Bavière et la sœur de l'électeur. Un électeur qui va venir en France pour des raisons assez étonnantes. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il a choisi le mauvais parti dans la guerre de succession d'Espagne. Il choisit le parti de la France et donc est mis au banc de l'Empire, dépossédé de ses États entre 1704 et 1714. Et il entame ce Max Emmanuel. Le prince électeur Max Emmanuel va entamer une sorte d'une dizaine d'années d'errance qui vont le mener à Namur. On va lui tailler une petite principauté histoire de lui laisser quand même l'apparence d'une souveraineté. Et puis, surtout, Max Emmanuel va séjourner longtemps à la cour de France. Il va s'installer d'abord au château de Saint-Cloud dans une petite dépendance puis, non loin de là, à Surenne où il va mener joyeuse vie. Et c'est cet épisode que le roi Louis II choisit de commémorer dans un projet d'assiette que vous voyez ici où l'on voit les lecteurs de Bavière accueillis fastueusement sur une gondole du Grand Canal. Et ça, c'est un projet qui a reçu l'aval de Louis II de Bavière lorsqu'on verra que c'est le genre de choses qu'il aimait à rappeler. Donc, c'est tout à fait symbolique parce qu'on voit les deux personnages et dans le fond, le château de Versailles qui va donner un peu le ton à tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Lorsqu'il monte sur le trône, le jeune roi, il est très jeune, il a à peine 18 ans, il va montrer dès le départ un goût prononcé pour l'architecture et pour les projets. Alors, vous connaissez bien sûr les grandes directions que prennent ces projets. Déjà, on oublie trop souvent de dire que son premier projet, 1865, donc un an après son accession au trône, ce n'est pas l'Allemagne médiévale, ce n'est pas le Versailles Louis XIVien qui vont l'intéresser, c'est Wagner, Richard Wagner, dont il connaît l'admiration du roi pour le compositeur et dès 1865, il s'efforce d'essayer de trouver un moyen de bâtir un théâtre à Munich réservé aux représentations de Richard Wagner. On sait très bien que Zemper, l'architecte Zemper qui sera l'architecte de l'Opéra de Dresde également, va présenter des projets tous plus intéressants les uns que les autres mais finalement ce projet n'aura pas lieu. Et en 1867, là, on peut considérer vraiment que le début des aménagements architecturaux de Louis II commence avec deux directions. D'abord, en 1867, le roi fait intégralement réaménager ses appartements à la résidence de Munich, c'est-à-dire la résidence royale en plein cœur de la ville et va commencer aussi suite à sa première visite en France où il est reçu par le couple impérial à l'été 1867, influencé très certainement par la visite du château de Pierrefonds mais pas que, il va lancer le projet de Neuschwanstein, ce château que l'on connaît bien. Les appartements de la résidence sont réaménagés complètement, à même époque, selon le style, le grand goût Louis XIV que le roi a appris à aimer et je vais vous en présenter un exemple ici qui est la chambre du roi qui a été peintre à l'aquarelle en 1870 et l'on voit tout à fait qu'on a un grand style Louis XIV. On peut d'ailleurs déceler des relents du lit du roi voulu par, aménagé par Louis-Philippe lors de sa restauration du château de Versailles mais aussi, on voit très très bien le buste du roi sur la cheminée d'Angles et surtout, ce qui nous intéresse beaucoup plus, un tableau qui est pendant d'un autre que l'on ne voit pas sur le mur du côté de l'Alcove et ce tableau existe toujours, c'est une représentation à gauche de la réception des ambassadeurs de Siam par Louis XIV en 1686. Alors cette représentation, cette réception des ambassadeurs siamois a fait couler beaucoup d'encre, on la connaît bien, c'est à l'occasion de cette réception à Versailles que Louis XIV déploie un faste extraordinaire faisant installer son trône au bout de la galerie des glaces et pour que les ambassadeurs et la cour surtout puissent voir le cheminement des ambassadeurs non seulement dans toute la longueur du grand appartement mais aussi dans toute la longueur de la galerie des glaces donc on considère que c'est un des succès diplomatiques ou plutôt prestigieux de Louis XIV et c'est cet événement que le roi Louis II commande à Ludwig Ferdinand Pilotti, le peintre pour être installé dans sa chambre et le tableau qui lui fait face que j'ai mis en pendant sur la droite de l'image est une évocation du sacre de Louis XIV en 1653 et là il s'agit aussi d'une composition originale d'Edouard Schweizer mais qui s'inspire de dessins qui représentaient le sacre de Louis XV donc on voit déjà que l'histoire de France et d'abord son prestige l'aura du sacre à droite et puis les prestiges diplomatiques à gauche occupent vraiment les pensées du roi alors aujourd'hui ces tableaux sont conservés au château des Rennes exposés au rez-de-chaussée dans une sorte de musée qui a été consacré à Louis II et puis si la souris voilà je pense que je vais y arriver comme ça si la souris a un petit peu de difficulté est-ce que si je fais ça ça marche voilà donc le cadre malheureusement a disparu la bordure on voit très bien cette riche bordure avec les armes de France et de Navarre qui sont au sommet et puis le titre Ambassade de Siam qui exprime qui raconte le titre de cette scène alors c'est un exemple parmi tant d'autres mais qui montre que Louis XIV que l'histoire de l'ancien régime français est dans le quotidien du roi et cette histoire va prendre un tour beaucoup plus affirmé dès l'année suivante voilà alors je vous présente le lieu le vallon de Linderhof avant les travaux engagés par Louis II qui commence à penser à un projet dès 1868 alors qu'est-ce que c'est que ce vallon de Linderhof nous sommes dans les montagnes bavaroises au sud on touche presque le Tyrol autrichien et c'est à cet emplacement à peu près près du village d'Etal de la ville de l'Etal où il y a un très beau monastère que le père de Louis II le roi Maximilien II avait un chalet un chalet de chasse un relais de chasse ça rappelle une histoire connue d'ailleurs et je pense que cette histoire qui rappelle le pavillon de chasse de Louis XIII à Versailles n'était pas du tout indifférente pour Louis II et Louis II se prend d'affection pour ce lieu qui est un site absolument extraordinaire ça faut dire ce qu'il est et il fait de fréquents séjours dans le chalet alors si la souris marche voilà le chalet principal est ici et le chalet est aménagé de façon relativement simple mais dès 1868 le roi a quand même des projets en tête et demande à ce que l'on construise à côté du chalet et non loin de la chapelle qui existe toujours que l'on voit ici un petit pavillon dans le style Louis XIV accompagné d'une chapelle et on a la chance d'avoir conservé le croquis où l'un de ses écuyers est rajouté et avec les inscriptions rajoutées par la main de Louis II on voit très très bien ce que le roi demande c'est-à-dire un pavillon qui est matérialisé ici avec un bassin une chapelle on voit la forme de l'église et puis des écuries une grille et un jardin que le roi a pris soin de demander de style renaissance donc ça c'est l'embryon bien sûr du château de Linderhof mais c'est la première fois que le roi va demander va travailler sur le projet Versailles et il s'adresse là à un architecte qui va être vraiment en phase avec le roi c'est Georg Dolman qui sera anobli plus tard on peut appeler c'est Georg von Dolman et Dolman propose dès le départ à Louis II des projets assez intéressants et voici d'abord le projet de la chapelle alors ça rappelle évidemment tout de suite quelque chose c'est ni plus ni moins que l'élévation de la chapelle royale de Versailles reprise à l'intention du roi nous sommes donc dès l'année suivante 1869 et dans le même temps Dolman propose au roi ce fameux pavillon dans l'imitation du style Louis XIV dont on a conservé aussi les plans et l'élévation voici le plan de ce premier jet alors ce plan évidemment est assez intéressant parce qu'il porte en germe tout ce que Louis II va développer après c'est à dire que il a voulu dans ce plan matérialiser les pièces les plus importantes de Versailles qu'on va reconnaître c'est à dire la chambre du roi qui va être au centre on va même l'alcôve matérialiser et surtout derrière la chambre à son emplacement je dirais historique qui correspond à celui de Versailles une galerie alors certes une galerie assez modeste 18 mètres de long qui était prévu encadrée de deux salons qui sur le plan c'est beaucoup trop petit pour que vous puissiez voir mais sur le plan s'appelle dès le départ salon de la paix salon de la guerre et galerie des glaces donc on voit tout de suite que le roi veut aménager quelque chose en hommage à Versailles alors ça permet de revenir sur l'idée aussi que ces aménagements ont été faits pour comme une sorte de pied de nez à la Prusse après la proclamation de l'Empire allemand parce qu'on est un an avant la guerre franco-proutienne donc on ne peut pas dire que Louis II de Bavière alors que Louis II de Bavière veuille montrer sa francophilie ça c'est une chose mais qu'il veuille faire une sorte de réparation à la France c'en est une autre bien que il refuse de se rendre à Versailles pour la proclamation de l'Empire allemand en 1871 et il écrit textuellement que de proclamer l'Empire allemand dans la galerie des glaces et de faire un affront à la nation française ça c'est quelque chose qu'il note parce que la francophilie de Louis II n'est jamais remise en cause malgré tout et alors ce premier projet bien sûr ne va pas convenir tout de suite au roi et on va avoir toute une série de projets on va monter jusqu'à 13 projets successifs qui vont avoir tous de plus en plus d'ambition et le roi s'amuse à baptiser ce projet avec un nom de code que j'ai écrit en dessous dans la légende de Tmeikos Etal alors que ça peut alors Etal oui la ville d'Etal elle est juste à côté non c'est juste l'anagramme de l'état c'est moi et ça faisait beaucoup rire Louis II de pouvoir un peu avoir ce projet secret et Dolman année après année peaufine son projet là on a déjà un projet un peu plus avancé nous sommes nous sommes malgré tout en 1869 quand même on voit que la galerie a un prix un peu plus d'ampleur nous sommes maintenant à 13 fenêtres sur la jardin ça c'est la passage sur le jardin alors que de part et d'autre on voit quand même que plus modestement les salons de la paix et de la guerre qui a Versailles en ont 3 3 fenêtres là n'en ont qu'une mais on voit que ce projet malgré la conduction des travaux de Neuschwanstein et d'autres projets Louis II ne perd pas de vue le projet Tmecos et Tal donc ce fameux projet Versailles en attendant le chalet de Linderhof est toujours habité par le roi qui n'envisage absolument pas pour l'instant la moindre transformation les projets continuent jusqu'à 1873 et là on en est au projet 12 donc vous imaginez les repentirs les choses comme ça et là on a un projet beaucoup plus abouti parce que là on reconnait quand même le plan du château de Versailles assez aisément avec en haut le corps central la chapelle sur le côté droit ici une distribution qui rappelle celle des grands appartements également du côté gauche le projet d'un théâtre ça il reprend manifestement des idées qui avaient eu lieu qui avaient été données par les architectes français dès le milieu du 18e siècle et puis surtout on reconnait ici les ailes des ministres enfin l'avant-cours la grille royale ici qui part du bout de la chapelle donc on voit très très bien que le roi envisage non plus ce petit pavillon dans le style de Versailles mais d'envisage vraiment de reprendre carrément le plan de Versailles sauf que nous sommes à Linderhof dans un endroit qu'on appelle le Grasse Vingtal qui est une vallée assez encaissée toujours le site de Linderhof et on s'aperçoit quand même que si on veut développer les ailes du nord et du midi c'est-à-dire de ce côté-là et de ce côté-là il va y avoir des problèmes de nivellement importants parce que la pique de la falaise de la montagne commence là tout de suite et que le pauvre château aurait plutôt l'air d'un hippopotame dans une baignoire plutôt que d'un château tout à fait majestueux et c'est pour ça que le roi la mort dans l'âme quand même parce que son site de prédilection malgré tout restera et restera toujours Linderhof décide de l'éventualité de changer de lieu pour déployer son château tel qu'il l'entend il va chercher pas très longtemps d'ailleurs parce que les circonstances font que non loin de Munich mais du côté plus à l'est sur la route de l'Autriche il fait l'acquisition d'une île qui se trouve sur le lac du Kimse un des plus grands lacs de Bavière et cette île en fait il la sauve malgré lui parce qu'il y a un entrepreneur qui s'est installé sur cette île et qui commence une déforestation massive le roi est alerté et pour pour arrêter ce déboisement trop important achète l'île sans vraiment trop savoir ce qu'il va en faire et bien évidemment l'idée de transférer ce projet Versailles sur l'île du Kimse est acquise dès l'année suivante c'est-à-dire qu'on va avoir de nouveaux projets qui vont pouvoir s'étendre là je pense qu'il va falloir marquer un petit point d'arrêt pour regarder ce qui se passe du coup à Linderhof à Linderhof c'est une histoire assez complexe mais qui est intimement liée à l'amour que porte et l'intérêt que porte Louis II à Versailles Linderhof il va commencer à parallèlement à tous ses projets il va commencer à agrandir le chalet mais de façon totalement désordonnée ici on a une vue en 1872 une vue du chalet donc on reconnaît la Königshäuschen ici la petite maison du roi la petite maison de Max Emmanuel qui finalement sera déplacée aujourd'hui elle se trouve à une centaine de mètres du château et on voit des constructions ici dans le style chalet mais des constructions en bois qui viennent tout autour et c'est le développement du nouveau château de Linderhof ce château est quand même assez étonnant parce que le roi fait d'abord édifier trois pièces en enfilade ici qui va décorer dans le style de Louis XIV ça on y reviendra il fait aussi continuer le château de l'autre côté donc on a un bâtiment un petit peu bizarre parce qu'on a une architecture qui franchement ne ressemble pas à grand chose alors que l'intérieur il y a déjà la décoration que l'on connaît encore aujourd'hui du coup quelques années après c'est à dire enfin la même année en 1873 on va envisager quelque chose de beaucoup plus radical c'est à dire qu'on va habiller le chalet existant et rajouté par Louis II deux façades de pierre quant au chalet historique il n'y a plus grand chose à faire au milieu de ces façades richement ornées on va le démontrer proprement et le déplacer pour vous donner une idée de la complexité de la construction du château de Linderhof voici dans un ouvrage qui est paru assez récemment et qui justement parlait des origines du château on voit très très bien en vert l'emplacement du chalet primitif on voit en jaune pâle ici les premières avancées du roi on voit très bien que cette enfilade de pièces cette pièce ovale encadrée de deux petites pièces semi-circulaires va se répéter de l'autre côté une première chambre va être bâtie ici la disparition du chalet va permettre de construire cet avant-corps en rouge composé de trois salles d'aménager l'escalier intérieur et enfin un dernier repentir juste avant la mort du roi permettra d'avancer d'agrandir la chambre royale et donc on va avoir un plan qui finalement est très simple malgré une histoire mouvementée autour d'un escalier central qui rappelle un peu ces grandes villas et même pourquoi pas le petit trianon on va avoir un étage de plein pied qui va faire une véritable circulation ici et qui va permettre l'enchaînement des pièces autour de cette cage d'escalier éclairée par une verrière et donc voilà le petit le château de Linderhof est né c'est un projet de repli en attendant que les opérations à Linderhof commencent parallèlement aussi on va aménager le jardin le jardin va être aménagé par Carl von Hefner qui est architecte des jardins royaux et l'on voit très très bien se développer différents ensembles le château est donc au centre on va avoir alors là évidemment on a un plan il faut imaginer qu'on a un relief très prononcé de ce côté-ci et de ce côté-ci ici on est au sommet d'une colline là aussi donc le château est vraiment au creux du ballon donc on va avoir des jardins de part et d'autre à l'est et à l'ouest et puis au nord et au sud des successions de terrasses où là un tapis vert qui se transformera bientôt en cascade nous y reviendrons et là quand je vous parle je m'attarde volontairement sur Linderhof parce que on a tout fait de dire oui c'est la copie du petit trianon quand on voit l'architecture de Linderhof c'est pas vraiment le petit trianon et surtout à Linderhof on va avoir des témoignages de l'intérêt de l'amour de la Versaillomanie de Louis II et qui va laisser un peu comme une sorte de jeu de piste que je vous propose de suivre et c'est pour ça que Linderhof dans l'étape de la culture versaillesse du roi est essentielle je vous ai parlé des jardins de ces petits jardins ici de chaque côté et puis du jardin principal ces jardins sont chacun présidé il n'y a pas d'autre mot par des effigies royales françaises que j'ai rassemblées ici Louis XV à l'est Marie-Antoinette qui va dominer le château et Louis XIV de l'autre côté donc on voit déjà que alors ce sont des bustes que le roi achète ce sont des terres cuites qu'il achète sur lequel qu'il place sur des socles exprès faits pour eux et l'on voit très très bien le soleil rhodien versaillais que l'on connait bien avec la devise bon là vous me faites moi confiance elle y est nec pluribus impar et les trois fleurs de l'is de France sur le côté donc il n'y a absolument aucune ambiguïté l'attachement versaillais est là et ce parallélisme ou ces citations ne s'arrêtent pas là puisque dans les jardins les petits jardins de part et d'autre le roi alors voici le jardin de l'ouest le roi va trouver très malin très intéressant de citer des oeuvres disparues de Versailles alors ici nous avons le jardin du Levant et la fontaine que vous voyez au premier plan n'est autre qu'une fontaine que l'on croyait disparue de Versailles que l'on a retrouvé il n'y a pas longtemps qui est l'amour tirant à l'arc par le Rambert que l'on connaissait à l'époque de Louis II uniquement par la gravure de Le Potre que l'on voit ici sur la gauche on fait un détail et l'on voit très très bien que le sculpteur Wagenmuller qui a créé cette statue il ne l'a pas copié puisqu'il l'a interprété à partir d'une gravure a reproduit assez fidèlement ce jeu d'eau assez amusant qui montre finalement la lance qui est le trait lancé par l'amour voilà première citation qui en chantait le roi la deuxième citation c'est dans le jardin de l'autre côté c'est la citation de la fontaine de la renommée de la renommée qui avait été sculptée fondue par Marcy et qui était placée au bosquet des dômes disparue depuis et que le roi ne craint pas de faire reproduire sur un bassin exactement le pendant et ces citations versaillaises très honnêtement il n'y a que le roi pour les voir c'est-à-dire dans les visiteurs le château de Linderhof n'est absolument pas ouvert au public il est réservé à l'usage du roi et ses allusions enchantaient littéralement du roi il va aller plus loin puisque dans chaque jardin il va choisir de faire reproduire quatre groupes de la grande commande de Versailles alors la grande commande c'est une commande qui a été faite par Colbert une commande statuaire importante de 24 statuts groupés par six groupes de quatre où on va avoir les quatre parties du monde les quatre tempéraments les quatre saisons les quatre éléments les quatre parties du jour etc. donc il va choisir d'en faire reproduire donc dans le jardin de la renommée ici il va faire choisir il est choisi de faire de citer les quatre saisons copiées d'après les originaux de Versailles et là pour que vous voyez un peu ce que ça donne voici à gauche l'hiver par François Girardon et l'hiver par Johann Nepomuk à Houtman donc c'est une statue qui n'est non pas en marbre comme toute la statue de Lindorof mais une statue faite en pierre calcaire et qui s'inspire délibérément voilà on est vraiment dans la copie de cet hiver de Girardon une interprétation je dirais assez honorable un petit peu faible quand même mais on n'est pas évidemment on n'est pas Girardon qui veut mais on voit très très bien cette allusion et les quatre autres statues reprennent celle de la Grande Commande même chose au nord du château au pied de l'actuelle cascade les quatre parties du monde sont répétées alors le modèle versaillais toujours à gauche l'Amérique par Gilles Guérin et Hendrik van Riemerink qui se trouve sur le parterre du nord à Versailles et là l'Amérique revue par Johann Nepomuk Houtzmann qui a travaillé à Linderhof donc on voit que la statue peut être un peu plus faible là pour le coup le crocodile est beaucoup plus menaçant que le crocodile versaillais qui se tient beaucoup mieux et on voit quand même la filiation versaillaise n'est absolument pas approuvée et le roi va aller plus loin c'est à dire que les éléments versaillais vont être vont être légion vous voyez ici à gauche il y a un vase à Trianon dans les jardins de Trianon attribué à Robert le Lorrain c'est un vase du début du XVIIIe siècle vase en plomb qui alors lui a été reproduit à plusieurs exemplaires au XIXe siècle en France par Jules Paul Lebnitz qui était un grand faïancier et ce vase est sur le catalogue de cet artiste et on va le retrouver on va retrouver des reproductions y compris au château de Compiègne où il y en a toujours une reproduction mais aussi au château de Ziegmaringen au château de l'Ermitage à Bayreuth et puis Louis XIV en achète à un marchand municois pour être exposé à Linderhoff mais en sachant très bien quelle était l'inspiration d'origine de ce vase donc on voit simplement qu'on est passé du plomb à la faïence donc les couleurs sont peut-être un peu heurtées mais contribuent alors là on n'est pas du tout dans une création de Louis II mais dans un achat du roi qui contribue à agrémenter ses jardins alors là le parterre sud du château de Linderhoff donc là vous avez un aperçu du site absolument époustouflant dans lequel s'inscrit le château et là on va voir aussi que Versailles est présent alors le groupe je ne l'ai pas mis en détail parce que là ici on a une reproduction une citation très explicite du groupe de Flore du bassin de Flore dans le jardin de Versailles et tout autour des vases alors des vases qui ne sont pas les copies des vases de Balin refondus sous le second empire de Versailles mais des interprétations avec des décors similaires donc là on voit aussi que Louis II ne se contente pas forcément de faire copier mais interprète aussi et il s'inscrit vraiment dans la mouvance du temps parce que nous sommes dans des vases qui ont été refondus et même Napoléon III demande qu'on en rajoute à Versailles qu'on voit toujours d'ailleurs en place sur les différents parterres et ces vases là sont fondus à la demande le marquis de Hertford par exemple pour orner les jardins du château de Bagatelle à Neuilly en achète toute une série alors malheureusement ils ont été vendus aujourd'hui mais il y en avait sur les tablettes devant le triadon de Bagatelle donc on voit vraiment que là Louis II est parfaitement de son temps et ravi de pouvoir citer Versailles de cette façon quant au statut que l'on voit sur le côté là c'était les statues qui reprennent le groupe de la grande commande les quatre parties du jour donc on voit qu'on est toujours en état et la chasse c'est si vous voulez aux allusions versaillaises se poursuit à l'intérieur du château donc voici le plan pour vous redonner une impression et je m'arrêterai sur le numéro 12 ici qui en fait est un des quatre cabinets d'angle qui ont reçu tous un décor sculpté assez important et des tentures de couleurs assez vives alors ici le numéro 12 c'est le cabinet jaune donc voici une très belle photo en noir et blanc pour montrer aussi que le château a été connu dès la mort de Louis II parce qu'il y a eu des albums photographiques de très bonne qualité qui ont été faits et donc vous voyez ce cabinet jaune malgré la teinte un peu français de la peinture on repère surtout une exubérance bien entendu du décor qui est plus rococo qu'autre chose mais on voit ces portraits ici et aussi ces détails de la boiserie sur lesquels je reviendrai tout à l'heure mais pour revenir à ces portraits ces portraits ce sont des portraits de personnages de la cour de Louis XIV et de Louis XV choisis expressément par le roi en fonction de l'intérêt qu'il avait mais aussi en fonction de ses lectures en fonction de ce qu'il pouvait voir au théâtre je suis amusé à faire un petit recensement de tous les personnages que l'on voit et à deux ou trois personnages près l'ensemble des 4 x 4 16 personnages qui sont représentés dans ces cabinets apparaissent tous dans les pièces de théâtre que le roi voyait à Munich et demandait à se faire représenter j'en ai un peu tout à l'heure et j'ai choisi de vous parler de ce portrait à droite qui est le portrait de la marquise de Créquis alors la marquise de Créquis est un personnage un peu connu qui a réellement existé sauf qu'au début du 19e siècle on lui a fait écrire des mémoires qui sont des mémoires apocryphes qui ont été un véritable succès de librairie et les mémoires de la marquise de Créquis ont connu des éditions successives que le roi de Bavière qui vit couramment le français a dévoré on a même une lettre à son écuyer qui dit je suis en train de lire les 7 volumes des mémoires de la marquise de Créquis je veux son portrait pour le château de l'Inde d'Europe c'était une femme extrêmement intéressante alors Albert Greffle qui est le pasteliste chargé de répondre aux besoins du roi remue chez les terres pour trouver le portrait de la marquise de Créquis et le portrait de la marquise de Créquis il va le trouver il va le trouver de façon très très simple dans l'édition tout simplement voilà dans l'édition chez Garnier de cet ouvrage qui a été publié pour la première fois en 1834 nouvelle édition en 1840 avec portrait et donc ce portrait mystérieux de la marquise de Créquis a été repris froidement par Greffle qui a juste simplement rajouté de la couleur mais d'où venait ce portrait parce que vous savez que l'édition française aussi a été championne au 19ème siècle pour inventer les portraits donc il y a bien un moment où on s'est inspiré de ce portrait qu'on a beau chercher ou qu'on ne trouve pas je pense avoir une petite idée donc ce portrait en fait semblerait venir du portrait de Émilie de Breteuil qui est la marquise du Châtelet de Voltaire qui a été peinte ici par Marianne Loire un très très beau tableau abondamment diffusé donc on voit la gravure et donc on peut alors Émilie du Châtelet était aussi la cousine de la marquise de Créquis donc on peut penser que l'illustrateur parisien a peut-être choisi mais c'est comme ça qu'on arrive à établir les filiations alors rassurez-vous je vais vous faire grâce des 15 autres portraits parce qu'on peut s'amuser vraiment s'amuser vraiment à trouver les choses parce que la question qu'il faut se poser et qui est extrêmement importante c'est de savoir comment le roi et ses artistes connaissent ses œuvres il n'y a pas la photographie si il y a la photographie mais elle n'est pas si répandue que cela donc on va chercher dans les gravures on va chercher dans les recueils de décorations qui sont une des marques de l'excellence de l'édition française dans la deuxième moitié du 19ème siècle et puis on va aussi commander, être moderne Louis II est un roi très moderne malgré les apparences et il va commander des campagnes photographiques absolument ahurissantes dans toute l'Europe et notamment en France quand je vous parle de ces traités de décoration en voici le traité de Rouillet et de Darcel qui est intitulé l'art architectural en France depuis François 1er jusqu'à Louis XVI motif de décoration intérieure et extérieure publié entre 1863 et 1866 et dans ces pages on voit par exemple les détails d'une pièce assez emblématique du style rocaille français qui est le boudoir de la comtesse de Toulouse au château de Rambouillet Louis II n'est jamais allé au château de Rambouillet ça on le sait mais on a tous les relevés de ce cabinet qui permettent à Louis II de demander qu'on reproduise ce cabinet dans le cabinet jaune de l'île de Rauf là simplement il y a quelques exemples à gauche Rambouillet à droite en couleur l'île de Rauf on voit très bien que l'élément du feu représenté par les titans en train de forger à Rambouillet c'est plutôt des amours mais a été reproduit quand même à peu près textuellement par Philippe Perron qui est le stucateur qui a été chargé de ce travail il y a aussi dans la corniche il y a l'allégorie des éléments ici l'eau je vous ai donné un exemple de l'eau donc le modèle gravé de Rambouillet et le modèle rendu par les artistes de Louis II donc on est quand même vraiment dans la même veine et là on peut voir très très bien comment le roi et ses artistes se sont inspirés de ces grands ouvrages de décoration française qui sont extraordinaires encore aujourd'hui même chose pour une des pièces du château de Linderhove qui est le cabinet de travail et donc là on se dit mon dieu c'est d'un mauvais goût etc évidemment que d'or que d'or mais lorsqu'on le regarde attentivement on voit un parti pris architectural assez remarquable qui est l'intégration de tableaux dans les lunettes au dessus de la cheminée donc à gauche masquée par le dais et puis au dessus de la fenêtre pendant de l'autre côté en disant mon dieu mais ces allemands n'ont absolument aucun goût et ça ça a été dit donc tout simplement Louis II et ses architectes se sont inspirés d'un modèle existant un modèle français un modèle français dont on a ici dans un autre traité de décoration du polyte détailleur c'est un c'est un c'est un salon qui a été proposé par Justorel Messonnier le décorateur à la princesse Kratoriski pour un de ses châteaux polonais le salon a été réalisé mais on voit très très nettement que ce parti pris de lunettes à balustrade dans la corniche a été intégralement je reviens sur la photo précédente qui vous souhaitait mais a été repris de façon assez fidèle par Louis II et ses architectes donc on voit que ces grands recueils ces grands ouvrages qui sont tous je le signale dans les collections royales à la bibliothèque de Munich servent vraiment de base de travail pour Louis II et ses architectes et ces lunettes là elles méritent d'être regardées de près parce que là on va avoir un véritable manifeste des rêves de Louis II sur la cour de France il ne s'agit pas de copie il s'agit d'interprétation totale qui vont être consacrées à la cour de Louis XV et de Louis XVI regardez par exemple en haut la bande du haut on va avoir ici un épisode assez important qui se déroule à Versailles le mariage du duc de Bourgogne en décembre 1897 retenez bien la date là la promenade du roi et en dessous deux autres tableaux qui sont consacrés là au règne de Louis XV la réception de l'ambassadeur turc dans la galerie des glaces en 1842 donc on voit l'ambassadeur qui est présenté au roi l'enfilade de la galerie des glaces et puis un souper du château au château de Choisy tout ça ce sont des œuvres qui sont vraiment placées assez hautes mais qu'on peut vraiment regarder en détail parce que si on regarde en détail on va trouver une foule de choses je passerai sur la peinture dans la peinture vous voyez qu'ici au dessus du roi et sur les murs il y a des peintures ce sont des peintures qui sont parfaitement identifiables qui sont des sujets de bateau qu'on a installés ici en revanche je voudrais m'attarder sur la première peinture en haut à gauche c'est à dire le mariage du duc et de la duchesse de Bourgogne en 1697 alors voici une réplique ou une étude préparatoire pour ce tableau qui est en collection privée qui est présenté aujourd'hui en ce moment à Versailles alors je dis bien nous sommes en 1697 et là nous nous situons très clairement dans la chapelle royale inaugurée en 1710 il y a manifestement un problème chronologique qui n'a pas vraiment gêné Louis II puisqu'il a repris il a voulu que cette scène se passe dans ce décor pourquoi ? parce que cette scène en fait s'est passée dans un décor qui a existé l'avant-dernière chapelle versaillais dont l'aspect n'est pas vraiment celui d'une chapelle très clairement identifiable et donc il a souhaité manifestement il a voulu placer cette scène dans le décor versaillais mais le groupe le groupe central qui montre les deux jeunes époux en train de se donner la main alors que devant le roi et le duc d'Orléans ici et bien ce groupe là existe déjà puisque c'est le carton de tapisserie d'Antoine Vieux conservé à Versailles qui montre la même scène je reviens un tout petit peu en arrière vous voyez exactement les scènes similaires et ce carton de tapisserie le roi l'a peut-être vu parce qu'il était déjà à Versailles mais surtout les peintres le connaissent par la grande diffusion qui a été la marque de la diffusion de Versailles au 19ème siècle l'entreprise qui a démarré sous l'Euclip qui est la gravure de quasiment toutes les pièces historiques de Versailles et de tous les tableaux de la collection Versaillais et voilà ici ce tableau gravé dans les collections du château de Versailles dans cette grande entreprise de Gavard et vous voyez que le tableau a été également gravé et donc a connu une diffusion très certaine même même jeu de reconnaissance dans la dans la chambre du roi où là Julius Bensour qui est un peintre d'origine hongroise a peint les deux tableaux de gauche le lever et le coucher du roi et puis Otto le peintre Karl Otto qui a peint les deux tableaux de droite un bal dans la galerie des glaces et fait dans les jardins de Versailles et là j'y reviendrai un petit peu malheureusement on pourrait passer des heures à tout regarder il suffit de savoir que pour le bal de la galerie des glaces il n'y avait aucun modèle auquel Otto a pu se référer et on est étonné de voir à quel point il y a une fidélité parce qu'aujourd'hui on connaît très bien comment la galerie était décorée il y a un plan qui est toujours conservé aux archives nationales et il y a surtout une description de Danjot dans le marquis de Danjot qui est un des grands mémorialistes du règne de Louis XIV dont l'édition complète sort du vivant de Louis II donc on sait qu'il l'a consulté et Danjot consacre des pages entières à la description de ce bal et on voit très très bien que cette vision qui est totalement sortie de l'esprit du peintre de Karl Otto et contrôlée bien sûr par le roi sort directement des mémoires du marquis de Danjot c'est une transcription picturale d'un texte ça c'est quand même très intéressant de voir parce que là on n'est pas du tout dans la copie on est dans l'interprétation et on va l'être aussi en bas mais de façon un peu plus modeste il s'agit d'une compilation de gravures on reconnaît les gravures des plaisirs de l'île enchantée mais de deux gravures on en fait une seule et on change le point de vue pour montrer cette fête de 1664 dans le jardin de Versailles mais je voudrais revenir sur le dernier tableau le coucher du roi qui est dans l'alcôve royale et qui montre le roi en train d'être déshabillé pour la cérémonie de son coucher et cette posture en fait je l'ai retrouvée alors je passe sur le décor de la chambre du roi qui est représentée absolument très fidèlement c'est l'état de la chambre Louis Philique mais avec quelques modifications de tableaux qui seraient trop longs de regarder ici c'est surtout la posture du roi et l'agencement du groupe qui m'a un peu intrigué vous allez comprendre pourquoi parce que d'abord ce groupe a été inspiré d'une gravure il a fallu aller chercher dans une publication de l'histoire de France depuis les temps les plus reculés enfin l'histoire de France racontée à mes petits enfants de Guizot c'est une gravure de la plante d'après Philippotot et qui montre la cérémonie du bourgeois vous savez c'est le moment où Saint-Simon en fait des pages extraordinaires où le roi va accorder à un heureux élu de porter le bourgeois pendant son coucher donc on voit très très bien la filiation de ce et cet ouvrage qui a connu une publication une édition très importante se trouve bien sûr dans les collections bavaroises mais Ben Sour va le transfigurer un petit peu parce qu'on va partir de là pour aboutir je reviens à quelque chose de beaucoup plus intrigant regardez par exemple l'attitude du valet ici qui est en train de verser de l'eau dans un grand bassin et bien tout simplement c'est que Ben Sour s'amuse à reprendre le groupe d'Apollon perdu par les nymphes de Girardon et là on le voit très très bien inversé bien sûr mais on voit le valet ici c'est une nymphe beaucoup plus déshabillée qui va verser l'eau dans le bassin le roi a exactement la posture d'Apollon sauf que c'est pas des nymphes mais des valets de chambre qui le servent et on voit très très bien ce jeu qui a dû enchanter le roi n'oublions pas que le roi avait une version de ce groupe Apollon servi par les nymphes dans la pièce qui est à l'opposé de la chambre avec les groupes des chevaux du soleil donc on voit très très bien ce jeu de miroirs c'est le cas de le dire parce que nous sommes dans le cabinet des miroirs ici mais qui montre à quel point Louis II connaît parfaitement son sujet et veut le montrer et ça va se nicher dans tous les détails du château de Mindero je vous ai parlé des dessus de port qui mériterait une étude à être tout seul voici le cabinet des glaces alors là on est plus dans l'inspiration germanique puisque ce cabinet des glaces descend directement de ces cabinets de miroirs comme on en trouve dans les résidences princières allemandes et notamment à la résidence de Munich non j'attire votre attention surtout alors la statue de Louis XV en passant mais surtout sur ce bureau lors des visites de Lindero on passe sans regarder du tout alors ce bureau le voici c'est un bureau qui est dû au fabricant de meubles Anton Possenbacher qui a été un des grands fournisseurs un minicois fournisseur du roi et vous voyez que ce bureau qui a été fait exprès pour le cabinet des glaces et le salon des glaces est orné de plaques de porcelaine et ces plaques de porcelaine alors leur étude est tout à fait intéressante parce que là aussi le roi s'amuse à faire des citations tout à fait réjouissantes on a alors voilà les plaques telles qu'elles ont été photographiées pour être démontées donc là on a une représentation théâtrale quelqu'un qui connaît bien l'histoire de Versailles il voit immédiatement de quoi il s'agit on est dans la représentation de la princesse de Navarre en 1745 c'est un événement qui a été donné lors du mariage du dauphin sur un théâtre provisoire dressé dans la grande écurie et ce cet épisode est parfaitement connu parce qu'il a été très très largement diffusé par la gravure ces grandes gravures d'apparats faites par par Charles Nicolas Cochin et on voit sur le détail le détail de la scène qui représente exactement ce balai final on va avoir un peu la même chose aussi rassurez-vous je vous en montrerai que deux parce que sinon le temps passe vous voyez cette scène guerrière qui est un qui représente le siège d'Anvers en 1746 par Louis XV donc il fait on voit l'arrivée du roi devant la citadelle d'Anvers salué par le comte de Clermont qui vient à sa rencontre et vous voyez que le format n'est quand même pas très évident pour peindre une scène de bataille mais on y arrive quand même et là on reconnaît tout à fait le style du miniaturiste von Blarenberg qui a à la demande de Louis XVI a commencé à réaliser une grande série qui est toujours à Versailles d'ailleurs de grandes aquarelles qui représentent les hauts faits de Louis XV plus ceux des armées françaises sous Louis XVI notamment la guerre d'indépendance américaine et on voit cette scène très très bien vous voyez le groupe à cheval qui va se rendre compte on voit la maison ici on voit la charrette du premier plan et là on voit très très bien qu'on fait comme on peut parce que la miniature de Van Blarenberg là voici on voit déjà qu'elle est beaucoup plus étendue donc vous voyez que le groupe ici du roi est beaucoup plus rapproché du comte de Clermont qui arrive complètement à l'opposé et on voit que la charrette elle a glissé au premier plan pour arriver à tasser l'ensemble et on voit très très bien à quel degré de connaissance le roi était parvenu parce qu'on a des scènes militaires qui appartiennent à des oeuvres peu connues là pour le coup parce qu'il n'a pu les voir qu'à Versailles et puis des oeuvres mieux connues plus diffusées par la gravure et on va en trouver partout parce que ces choses sont peintes sur porcelaine on va avoir pour le même château de Linderhof une table en porcelaine avec un plateau qui va être peint par Grünwedel qui est le grand peintre en porcelaine au service de Louis II et qui va reprendre tout simplement une autre gravure de Cochin lors des mêmes festivités du mariage du dauphin fils de Louis XV en 1745 qui est le jeu du roi dans la galerie des glaces là on est sur de la porcelaine de Berlin qui a servi de support à cette mise en couleur assez surprenante d'ailleurs mais très fidèle de ces gravures voilà la gravure originale qui a été diffusée là aussi dans toute l'Europe quand je vous dis c'est une diffusion très connue et bien évidemment la cour de Bavière on a des exemplaires de cette série voilà et autre support toujours sur de la porcelaine mais un nécessaire à écrire une sorte de sous-main qui n'en est pas un qui était destiné au bureau que je vous ai présenté tout à l'heure où on fait alors là on continue la série des gravures de Cochin relatant le mariage du dauphin en 1745 là on reconnaît la chapelle royale et la bénédiction nuptiale donnée à la chapelle donc pour vous dire que Linderhoff si on le voit simplement comme une sorte de folie sans voir tout l'impact versaillais qu'il y a dedans on passe complètement à côté de la lecture qu'a voulu en faire Louis XIV Louis II vous voyez ça commence à se mélanger alors Louis II aussi je vous ai parlé des représentations théâtrales que je vais très brièvement évoquer parce que l'heure tourne je pense que je déporterai un petit peu si vous n'y voyez pas d'inconvénients je vous prie de m'en excuser et donc Louis II met en place à partir de 1872 des choses qu'on va appeler les éparates forchtelungen les représentations séparées Louis II il est pire que Louis XV il ne supporte pas d'être au théâtre avec du public parce qu'il a toujours conscience d'être le point de mire de la salle et donc trouve beaucoup plus simple de se faire donner des spectacles par toute la troupe les troupes de l'opéra ou du théâtre du théâtre royal de Munich mais avec lui comme unique spectateur dans la salle on a des témoignages de l'époque pour dire que pour les acteurs c'est quelque chose d'assez difficile de jouer devant une salle aussi glacée parce qu'on ne sait pas si le roi est là on ne sait pas quand est-ce qu'il s'en va donc on joue devant une salle vide ce qui est un peu étonnant mais surtout il y a un répertoire alors là quand on lit les biographies de Louis II de Bavière on va un peu vite parce qu'on dit oui le roi choisit du théâtre assez médiocre mais du moment qu'on lui dit Madame de Pompadour Madame de Maintenon il est ravi la réalité est un peu plus nuancée il ne faut pas oublier il ne faut pas perdre de vue que ces pièces là en fait sont surtout avant tout des pièces françaises qui ont été d'abord jouées à Paris au grand beau temps du théâtre sous la monarchie de Juillet totalement oubliée aujourd'hui mais traduite pour Louis II 40 ans après et qui en fait ses délices mais il ne suffit pas de prononcer Versailles ou Maintenon pour que Louis II accepte une pièce il en refuse beaucoup parce que les arguments lui paraissent trop faibles mais on sait qu'il a une obsession de l'exactitude historique des décors il a la chance de posséder à Munich aussi les plus grands parmi les plus grands décorateurs de théâtre de son temps je parle de Christian Yank par exemple Christian Yank va participer dès le départ au projet Neuschwanstein c'est un décorateur de théâtre mais c'est lui qui va commencer à fournir les premières esquisses qui vont inspirer ensuite l'architecture du château et un autre décorateur qui est Angelo Coaglio donc on va voir quelques oeuvres alors malheureusement ce sont des oeuvres qui ont disparu pour la plupart vous voyez ici photographié heureusement par le photographe de la cour Joseph Albert un décor ou une maquette de décor pour la vieillesse du grand roi c'est une pièce française ça se passe dans la galerie des glaces et vous voyez qu'en décor de théâtre ça représente quand même un tour de force parce que quand on regarde en détail on voit les frises ici les différents plans avec tous les châssis obliques la ferme du fond qui permet de donner l'illusion du salon de la guerre et c'est quand même un décor de grande qualité qu'on ne peut que regretter d'avoir perdu mais Louis II était quand même très exigeant et je peux vous lire en regard de cette photographie de maquette ce que le roi par l'entremise de son secrétaire dit au décorateur sa majesté se déclare très satisfaite de la décoration en général mais l'on ne voit presque pas les glaces à droite à cause de nombreux candélabres et à gauche l'on ne voit que les cintres des fenêtres et rien du tout par les fenêtres sa majesté vous avez pourtant bien signalé de prévoir une échappée sur le jardin par les fenêtres en outre on voit quelque chose de vert par la porte vitrée à l'arrière-plan ce qui n'est pas le cas à Versailles bah oui on est sur le par terre du nord ceci ne doit pas être inventé et tout doit être représenté exactement comme à Versailles exactement comme à Versailles et là le roi est très attentif au point qu'il va envoyer la quasi-totalité des artistes qui travaillent pour lui à Versailles Yank part à Versailles regarder relever dessiner faire photographier également les parties de Versailles qui vont servir à tel point qu'on va avoir aussi un très bel exemple là la maquette est heureusement conservée ce coup-ci c'est pas Yank c'est Qualio qui fait pour la même pièce de théâtre une maquette de la chambre du roi dans l'état Louis-Philippe tel qu'on la connaît mais c'est une maquette absolument saisissante qui montre à quel point de perfection les décorateurs de théâtre de Louis II étaient parvenus autre exemple malheureusement plus qu'en noir et blanc ici alors a-t-il disparu ou ai-je repiqué une mauvaise photographie déjà je ne sais plus mais enfin on voit aussi pour une pièce qui s'appelle Esther à Saint-Cyr une scène qui se passe dans l'œil de bœuf alors c'est très intéressant parce que là on arrive petit à petit à Erin Kimsey on voit un œil de bœuf avec un accrochage tel qu'il est aujourd'hui d'ailleurs voulu par Louis-Philippe avec les portraits de la reine et de la princesse palatine sur les dessus de porte et puis on voit la statue de Petito un modèle réduit de la grande statue qui était jusque là dans la cour du château depuis quelques années et sur la place d'armes et puis alors alors là quelque chose de très amusant je ne résiste pas vous montrer ce qu'on appelle la pendule du dé d'Alger la pauvre qui est bien étonnée de se trouver là alors cette pendule du dé d'Alger était exposée dans l'œil de bœuf dans les années 1870 et en fait c'est simplement une prise de guerre de la conquête de l'Algérie en 1830 elle est toujours dans les collections de Versailles déposée aujourd'hui au musée de l'armée mais elle n'a rien à voir avec l'œil de bœuf de Louis XIV mais on voit aussi qu'il y a quand même des téléscopages qui se font et on le verra de façon plus importante à Eren Kinsey parce que Eren Kinsey ça vache encore un petit peu de temps Eren Kinsey c'est on a vu ce projet mis un peu en sommeil suite à l'exiguïté du ballon de l'Inde d'Arof reprendre de plus belle sur l'île du Kinsey pour vous présenter le site vous voyez que c'est quand même le roi c'est toujours choisir des sites absolument merveilleux parce que nous sommes sur cette mer bavaroise qui se trouve au sud-est de Munich et on voit très très bien le château ici l'emprise du château cet axe est-ouest avec le bassin d'Apollon ici malheureusement vierge de sa sculpture le tapis vert le début du grand canal grand luxe qui finit dans le lac du Kinsey ce qui est quand même assez spectaculaire on en conviendra mais ce projet bien sûr reste inachevé à la mort du roi quand je vous parlais des relations avec Versailles les archives malheureusement du château de Versailles sont assez lacunaires sur cet aspect ou sont assez muettes sur cet aspect mais on arrive quand même à relever des correspondances par l'intermédiaire du consul de Bavière en France et par l'envoi d'artistes qui demandent des autorisations de copier de mesurer par des commandes aux photographes alors le photographe c'est plus Albert qui ne se déplace plus de Munich exprès on va confier ça à un autre photographe français Brown qui lui a mis au point des procédés extrêmement économiques pour permettre d'avoir des photographies de bonne qualité mais à un tirage et à un coût raisonnable et c'est lui d'ailleurs Adolphe Brown qui est originaire de Mulhouse ou Montbéliard s'agit d'un doute enfin de l'Est qui va mettre qui va recevoir des commandes de tous les musées d'Europe va photographier toutes les oeuvres du musée du Louvre toutes les oeuvres enfin beaucoup d'oeuvres de musées italiens et Brown qui a son magasin boulevard des Capucines est envoyé régulièrement à Versailles ce qui pose des problèmes parce que lorsqu'il faut photographier tel ou tel vase on voit les correspondances de l'architecture disant très bien mais qui va payer le déplacement etc. on voit même le roi faire relever les plans du théâtre de la reine à Trianon dans un hypothétique projet de théâtre à l'Inde d'Europe qui n'aboutira pas toujours est-il que très tôt le roi va demander faire demander l'orientation exacte du château par rapport à l'axe est-ouest pour pouvoir reproduire exactement la même chose sur son île d'Utilisé on voit ici ces tracés qui sont mis et on s'aperçoit quand même qu'en 1875 la réponse parvient en début de 1875 il y a un petit décalage quand même qui fait que l'Utilisé n'est pas tout à fait aligné sur l'orientation de Versailles enfin un peu de choses près et alors les plans qui étaient bridés par la morphologie du grasse sanctale justement se développent beaucoup plus voilà dès un an après l'acquisition de la reine une aile le projet 13 il faut les numéroter par leur nom le projet 13 développe largement les ailes du nord et du midi on retrouve toujours le théâtre ici la chapelle et là les grands appartements qui ont été qui font le tour avec la galerie des glaces ici la chambre du roi comme ça vous reconnaissez vous reconnaissez la géographie versaillaise petite particularité ici on y reviendra sur la diapo suivante voilà le projet en 1883 trois ans avant la mort du roi les travaux de construction commencent en 1878 donc il y a juste même pas dix ans huit ans pendant lesquels Louis II va faire travailler d'arrache-pied et seul en fait le corps central sera élevé mais partiellement achevée pour les intérieurs l'aile du nord qui vous l'avez peut-être vu sur la photo d'origine l'aile du nord est bâtie simplement on a juste les murs et le toit mais il n'y a rien à l'intérieur elle est démolie après la mort du roi et l'aile du midi il y a juste les fondations qui sont faites et qui sont rebouchées après donc on voit que la mort a empêché le roi de continuer la mort et les caisses de l'état va voir qui était quand même vide à ce moment pour en revenir à cette copie de Versailles on verra plutôt et je ne vous puis employer ce nom ce terme c'est plutôt une interprétation de Versailles là j'ai souhaité comparer c'est beaucoup plus éloquent le plan du Versailles tel qu'il était entre 1737 et 1752 pourquoi 1737 l'installation de la petite chambre de Louis XV ici et 1752 la démolition de l'escalier des ambassadeurs ici pour faire un appartement pour la fille aînée du roi et à droite le premier étage aussi de Aaron Kimsey donc ce qu'on va trouver on va trouver si on regarde activement on va trouver la même disposition la galerie des glaces qui a retrouvé les 17 fenêtres comme à Versailles le salon de la guerre et le salon de la paix qui eux ont leurs trois fenêtres comme le modèle versaillais ici le petit appartement du roi qu'on va retrouver dans ses grandes lignes salle des gardes anti-chambre du grand couvert salon de l'œil de bœuf chambre du roi cabinet du conseil je m'arrête là et le grand appartement voilà nouveauté c'est qu'on va avoir ici quelque chose d'assez étonnant un double escalier des ambassadeurs c'est à dire qu'il va faire la copie il va demander la copie conforme de l'escalier historique qui se trouvait ici il va le demander ici au lieu de l'escalier de la reine pourtant qui existait encore c'est dire là à quel point Louis II veut s'emparer du Versailles qu'il connait pour faire un Versailles rêvé c'est à dire un portrait de Versailles pas une copie et ça c'est extrêmement intéressant il va vouloir corriger des erreurs architecturales avec Versailles il produit quand même d'avancées architecturales parfois incohérentes qui ont rendu Jules Ardoin-Mansard puis Gabriel à moitié fou pour essayer de trouver des solutions regardez par exemple des petits détails mais l'antichambre de l'œil de bœuf qui précède la chambre du roi au centre vous voyez qu'elle prend jour sur la cour de marbre par deux fenêtres Louis II trouve que c'est nettement insuffisant fait créer une troisième fenêtre ici même chose de l'autre côté pour le cabinet du conseil là ici vous voyez qu'on rajoute trois fenêtres ce qui va agrandir la façade et du coup on a beau garder les 17 fenêtres de la galerie des glaces il va falloir gagner l'espace c'est pour ça et uniquement pour ça que la galerie des glaces de l'air utilisée fait deux mètres de plus en tout et pour tout que celle de Versailles et non pas parce que Louis II de Bavière voulait écraser Louis XIV et faire une galerie plus longue là c'est ce qu'on a lu beaucoup ça c'est une aberration totale et ce qui est beaucoup plus intéressant mais là malheureusement je ne vais pas pouvoir rentrer dans des détails non plus sans fin c'est de voir comment ici Louis II a aménagé les pièces en enfilade il les a carrément fait on les voit ici à peu près il les a fait reculer d'un cran donc vous voyez que l'aile le bloc est beaucoup moins compact on n'a pas quatre pièces comme ça enfin quatre séries quatre blocs qu'on voit là il y a une cour intérieure mais on n'en a plus que trois avec tout un couloir de dégagement on va retrouver le petit escalier semi-circulaire ici mais on va surtout voir un passage de la galerie des glaces depuis une circulation dans l'appartement du roi dans l'axe de cette petite galerie qu'il reconstitue également donc là on voit que ce n'est pas simplement parce qu'il ne connaissait rien il connaît les plans de Versailles absolument par cœur il veut améliorer la circulation ce qui fait que lorsqu'on visite pour quelqu'un qui connaît bien qui arpente bien Versailles lorsqu'on visite Erwin Kimsey et qu'on ressort par le cabinet du conseil et qu'on ressort par cette porte qui n'existe pas à Versailles on a un sentiment de perte de repère assez bizarre on arrive à reprendre nos pieds de l'autre côté mais on voit très très bien que nous sommes vraiment dans cette adaptation de Versailles ce qui sera vrai bien sûr sur les pièces suivantes alors quelle partie architecturale va-t-il prendre du côté de la cour parce que c'est bien joli le bâtiment il a une façade sur les jardins là on est à peu près d'accord c'est la façade de Levaux et de Mansart qui va être prise mais du côté de la ville est-ce que Louis II va choisir de recopier la façade cette façade briquet-pierre du premier château de Louis XIII nettement rangée par Louis XIV là non cette façade qui est le cauchemar elle aussi de tous les architectes Versaillais qui finalement ne sera jamais reconstruite Louis II décide de le faire et il va s'inspirer là nous sommes à Versailles nous sommes dans la cour des princes qui mène accès au jardin de l'autre côté vous voyez ces arcades ce bâtiment ce corps de bâtiment qui joint le corps central à l'aile du Nizi on voit on voit des hautes fenêtres avec une décoration sculptée assez simple une élévation architecturale extrêmement sobre et bien c'est le parti pris que Louis II et Dolman vont choisir pour la cour de marbre de Heren Kimse donc on va voir des fausses fenêtres ici c'est de la peinture noire en fait on va revoir un peu la composition vaguement de l'ordonnancement voulu par Mansart mais surtout nos trois fenêtres du salon de l'œil de bœuf les trois fenêtres du salon du conseil en revanche l'ordonnance du balcon est à peu près la même la polychromie en revanche a totalement disparu même chose parce que lorsque le roi prévoit d'articuler son château avec le corps central et les ailes comment va-t-il faire alors là on a juste simplement un petit aperçu de bâtiments qui ont été démolis c'est la jonction du corps central avec l'aile du nord donc là vous voyez qu'on n'a pas encore vraiment trouvé la solution c'est juste du bâtiment avec les fenêtres mais nous sommes dans une coquille vide donc là côté cour le château de Versailles n'a rien à voir côté parc en revanche là j'ai fait le parallèle on n'a pas tout à fait le même angle qui tasse un peu la façade bavaroise ici que vous voyez ici mais enfin on est quand même dans le tout à fait dans l'inspiration même ce qui est la sculpture est en détail beaucoup plus fournie à R.N. Kimsey mais on a tout à fait cette scansion absolument impeccable toute la distribution de la façade l'organisation est rigoureusement la même à peu de choses près que celle de Versailles on pourrait presque s'y tromper voilà d'ailleurs la vue une des vues de R.N. Kimsey avec l'aile du nord achevée donc on est assez loin et donc on a vous imaginez la reprise on a tout à fait le volume du château de Versailles tel que Louis II le consommait pour en revenir à la distribution intérieure j'ai voulu là j'ai repris ça dans un catalogue sur une exposition qui s'est tenue il y a très peu de temps au château de R.N. Kimsey sur justement la modernité chez Louis II et on voit matérialiser ici en gris les pièces qui ont été achevées depuis la salle alors l'escalier des ambassadeurs bien sûr mais l'escalier côté sud la série salle des gardes anti-chambre du grand couvert œil de bœuf chambre du roi cabinet du conseil plus toute la série des cabinets intérieurs du roi en jaune le grand appartement du roi ici de la reine de l'autre côté en jaune c'est absolument inachevé c'est à dire que la distribution est à peu près la même bon il a joué un peu avec la position c'est vraiment infime sauf que il a connu voilà ici là nous sommes dans le salon d'Apollo puisque là on devine la torchère du salon de la guerre qui est juste après voilà le salon d'Apollo tel qu'il a été chevé donc on voit une architecture de briques sur laquelle on plaquait au fur et à mesure les décors et pour que le roi ne voit pas trop ça quand il passait on tendait des toiles avec des baguettes dorées pour faire un peu l'illusion mais maintenant je voudrais parler de cette vision de l'Eren Kinsey je vous ai dit que le roi n'a pas fait qu'une copie il en a fait une interprétation il a fait sa propre interprétation sa propre conception de Versailles tout en intégrant aussi les aménagements du roi Louis-Philippe en étant parfaitement conscient que c'était les aménagements du roi Louis-Philippe et en reprenant aussi les aménagements historiques donc vous voyez on a trois visages de Versailles qui se télescopent dans le château parce que voilà une photo en noir et blanc qui montre très très bien ce parti pris nous sommes dans la salle des gardes du château d'Eren Kinsey on n'est pas trop dépaysé hormis peut-être par la taille du lustre en revanche on va trouver un grand décor de marbre qui existe certes dans les grands appartements à Versailles mais qui n'existe absolument pas dans l'appartement intérieur du roi on va avoir une corniche aussi extrêmement chargée et un plafond de pin là aussi à Versailles ce sont des plafonds blancs donc là on a une interprétation délibérée du roi de donner un autre décor à cette pièce qui va s'inspirer du grand décor du premier Versailles le grand décor de marbre ensuite voilà l'autre côté de la pièce et dans laquelle on va en chasser des tableaux mais pas n'importe lesquels là pour le coup ce ne sont pas des visions que le roi a commandées mais des copies tout simplement des tableaux Versaillais qui sont dans les collections de Versailles et qui étaient exposés à peu près à ces emplacements du temps de Louis-Philippe voilà la salle des gardes Versaillais donc vous voyez qu'il n'y a absolument aucun rapport hormis l'implantation et à peu près la taille avec la galerie voulue par Louis II là ici justement on est dans le dépouillement le plus absolu parce que c'est une progression vers la chambre du roi donc le décor devient de plus en plus riche en allant vers la chambre du roi donc on a simplement le tableau ici de parocelles qui était là même du temps de Louis XIV sauf que du temps de Louis-Philippe c'était beaucoup plus chargé vous voyez tous ces panneaux blancs étaient recouverts de tableaux et alors heureusement je me trompe de sens voilà on a conservé l'accrochage du temps de Louis-Philippe mur par mur avec le nom des tableaux alors ça c'est conservé aux archives des musées nationaux pour toujours pour cette même pièce de la salle des gardes on repère la cheminée ici et je me suis amusé pour la paroi qui est ici tout en haut simplement à essayer de mettre un petit peu ce qu'il y avait donc une prise de Salin par Van der Meulen la bataille de Nervinden ici sur le grand panneau et la prise d'Orsoi par Jean-Baptiste Martin on va retrouver ces tableaux dans la salle de RM Kimsey la bataille de Nervinden en nettement meilleur état d'ailleurs que notre tableau versaillais et surtout vous voyez qu'on ne craint pas de jongler avec les formats comme on a vu sur les plaques de porcelaine tout à l'heure c'est à dire que des éléments en grand format se transforment en deux supports allègrement de cette façon là et on va le voir alors ici je me suis livré au petit jeu des sept erreurs on voit les tableaux accrochés à Versailles au XIXe siècle et ceux que Louis II choisit à RM Kimsey on voit quand même une concordance alors en vert ce sont les tableaux que l'on va trouver dans les deux dans les deux châteaux au XIXe siècle et en blanc les différences bon on voit qu'on n'est pas quand même dans de l'extravagant parce qu'une bataille chasse l'autre c'est à peu près c'est à peu près équivalent alors la pièce suivante on retourne au salon de l'œil de Boeuf vous voyez que la pendule du dé d'Alger n'est pas encore arrivée c'en est une autre la statue de Petiteau en revanche est ici et c'est ça qui va servir de base de travail avec les photographies au décorateur de Louis II alors ici voici une vue une carte postale ancienne où on va revoir le salon de l'œil de Boeuf avec une statue équestre de Louis XIV alors beaucoup plus théâtrale faite par Philippe Perron la pendule à l'effigie de Mars qui est copiée sur celle de Versailles il n'y a aucun problème en revanche dans les dessus de porte le roi va faire installer des scènes de la vie de cour ici un exemple de Joseph Christophe le baptême du Dauphin alors voilà l'original l'esquisse originale qu'il conservait à Versailles voilà ce qu'on va mettre en dessus de porte dans le salon de l'œil de Boeuf alors là encore une fois ce sont des allées venues en permanence pour voir comment le roi a choisi tel ou tel tel ou tel tableau alors là pour le baptême du Dauphin qui se trouve dans l'œil de Boeuf donc qui se trouve exactement ici là peut-être voilà ici au-dessus de la porte qui mène à la chambre du roi je ne sais pas comment c'est forgé en Outre-Rhin la légende comme quoi c'est dans cette pièce je parle en vert que c'est dans cette pièce dans l'œil de Boeuf que a été baptisé les enfants de France c'est tout à fait étonnant parce qu'il n'y a absolument aucune raison que c'était le cas et cette légende se retrouve d'ailleurs dans les ouvrages les peu nombreux ouvrages consacrés à Héran Kimsey donc ça je ne sais pas pourquoi mais on va retrouver ce genre de choses mais alors je vous parlais des plafonds tout à l'heure blanc à Versailles totalement peint à Héran Kimsey là aussi ce n'est pas lui ou deux qui s'est trompé qui ne savait pas que les plafonds n'étaient pas peints c'est un choix délibéré un choix qui est très allemand d'ailleurs parce qu'on va le retrouver dans les grandes résidences du 18e siècle en Allemagne et là on va assister là on a représenté le peintre Schweizer celui qui avait d'ailleurs peint un des tableaux de la chambre du roi à la résidence va montrer le lever de l'aurore vous voyez le voile de la nuit qui s'efface pour laisser passer place à l'arrivée de l'aurore comme par hasard on est au-dessus du côté de la chambre du roi ici donc à l'est donc l'aurore arrive par l'est et va chasser la nuit donc c'est une composition assez spectaculaire très mal photographiée ici je le reconnais mais c'est assez difficile à voir mais on a ce choix délibéré alors la chambre du roi connue elle aussi par des vues c'est la chambre du roi à Versailles va être totalement transformée par Louis II ici alors voilà la chambre du roi telle qu'elle est à Hérem Kimse et là on est bien éloigné quand même du modèle versaillais hormis quelques petits détails la présence des deux cheminées de chaque côté la présence du bas-relief alors là qui disparaît englouti par les ors du bal d'Aquin ce fameux bas-relief de Cousteau qui montre à Versailles la France veillant sur le sommeil de son roi on le retrouve ici à Versailles en revanche vous voyez le plafond peint qui est peint d'ailleurs d'après un plafond du XVIIIe siècle du château de Nymphenburg à Munich et vous voyez la richesse absolument écrasante presque voulue par le roi c'est une pièce que malheureusement aujourd'hui on visite trop vite c'est à dire qu'on passe devant pendant 5 minutes et encore et on est poussé dehors pour la suite de la visite je pense qu'au bout d'une heure on arrive un peu à s'habituer à la richesse de la représentation et de voir surtout la qualité des broderies qui sont ici qui sont parmi les broderies les plus extraordinaires qui m'ont été donnés de voir alors le guide simplement dit qu'il y a eu besoin de tant de kilos d'or pour fabriquer cette tenture ce qui est très intéressant mais qui n'explique pas non plus pourquoi on a des dessus de porte qui représentent d'autres aspects de la vie du roi repris par des par des gravures enfin tout cela nous sommes vraiment un pays de connaissance là à la différence de l'Inderhof encore une fois c'est plus de la copie mais placé judicieusement dans les pièces de l'air je voulais évoquer aussi les fameux escaliers des ambassadeurs que Louis II fait reconstruire à Iron Kinsey on en a parlé tout à l'heure alors cet escalier détruit par Louis XV en 1752 pour des raisons de place on le connait très bien par la gravure par la description donc voici la gravure de Surugues qui a été publiée au XVIIIe siècle juste avant la démolition de cet escalier et voici les projets de Dolman voilà ce que Dolman veut en faire donc on retrouve le calpinage de marme mais c'est au niveau de la décoration que ça va changer cet escalier des ambassadeurs d'ailleurs a été copié à plusieurs reprises il n'y a pas que Louis II qui le fait les Rothschild le copient dans leur hôtel à Vienne on le retrouve dans un château en Angleterre également on le retrouve à l'hôtel au Palais d'Ecmont à Bruxelles également avec des variantes mais ce n'est pas le seul exemple que l'on connaisse de cette copie d'escalier même au Palais Rose de Bonny de Castelan sur l'avenue Foch à Paris qui a été détruit et voici l'escalier peut-être un peu raide au niveau des couleurs mais qui reprend tout à fait la thématique cet escalier de marbre et le décor sculpté je voudrais m'arrêter un petit peu le plafond le plafond était intégralement peint par le brun sur voûte tout en trompe-l'œil imitation avec tout un décor allégorique extrêmement extrêmement fouillé voilà donc là les décors de l'escalier de Versailles on voit que toutes les vertus royales sont représentées les parties du monde les arts enfin un décor allégorique très très important là le roi de Bavière choisit de simplifier tout ça je suis amusé à faire le petit détail on retrouve les quatre éléments les quatre parties du monde quelques vertus les quatre saisons ici les figures de Minerve d'Apollon quelques divinités c'est beaucoup plus simple et surtout là encore Louis II veut innover regardez ce détail de la gravure de Simonot pardon la gravure de Simonot qui montre l'allégorie de l'Amérique et c'est du trompe-l'œil chez le brun le pin peint tout en trompe-l'œil là on voit très bien l'Atlante qui soutient cette architecture feinte là Louis II a demandé du rond de bosse c'est à dire qu'on va du bas-relief on va voir tout cela sculpté par Philippe Perron on va voir l'Amérique non plus représenté par un crocodile mais par un bison c'est un signe des temps et puis les Atlantes que vous voyez qui supportent la corniche tout cela en rond de bosse qui est beaucoup plus coûteux bien sûr beaucoup plus difficile à faire mais c'est une façon c'est une interprétation du roi qui décide que c'est mieux quand même si c'est sculpté et on va avoir le même exemple dans la galerie dans la galerie des glaces donc là c'est la galerie de Hérène Kimsey ne nous trompons pas on va la reconnaître au torchère mais Louis II dès le départ choisit de faire une galerie qui est ornée de ses trois rangs de lustre c'était normalement pour réserver au jour de fête va faire recopier l'intégralité de la voûte de Le Brun avec ici le grand tableau La France veillant au sommeil du roi mais on s'aperçoit que la voûte est un petit peu plus chargée parce que là aussi ce qui est en trompe-l'œil à Versailles va passer en sculpture à Hérène Kimsey petit exemple ici non de l'autre côté voilà avec ce détail la victoire sur les Turcs en Hongrie à gauche Versailles avec tout ce décor peint fin par Le Brun et là travaillé en rond de bosse pour Hérène Kimsey avec simplement le médaillon central qui est copié tout le reste devient de la sculpture désolé pour la photo en noir et blanc je n'ai pas réussi à trouver l'équivalent en couleur mais on voit très très bien que là aussi nous ne sommes pas du tout dans la copie servile je vous promets dans 10 minutes j'ai fini parce que je ne voudrais pas non plus abuser d'autres exemples aussi d'interprétation où là toujours à Hérène Kimsey dans les décors c'est un jeu de piste également là on est dans le salon des porcelaines dans la partie de droite réservée au cabinet intérieur du roi là c'est le château de Fontainebleau qui est mis à l'honneur on voit ici le tableau de Charles Michel-Anchal qui représente l'alliance de la peinture et de la sculpture alors la peinture et la sculpture s'alliant pour sculpter et peindre le portrait de Louis XV n'oublions pas bon là ici on va être plus modeste c'est pas Louis II c'est Apollon que l'on voit des deux côtés mais vous voyez que le tableau est repris dans une gamme de couleurs peut-être un peu plus violente mais la composition reste la même c'est une volonté délibérée puisque cette pièce est consacrée à Fontainebleau alors là c'est une carte postale ancienne donc les couleurs sont peut-être un peu criantes mais on reconnaît ici assez facilement le décor du cabinet du conseil du château de Fontainebleau orné de grisaille de Vendeloup et de boucher qui est toujours en place aujourd'hui le voici vous voyez tout ce cabinet refait sous Louis XV on va le retrouver en intégralité alors là pour les couleurs comment faisait-on ? là aussi on s'adressait aux représentations que l'on pouvait trouver dans les ouvrages je vous ai parlé de ces ouvrages c'est là aussi au XIXe siècle où la couleur fait son apparition de façon massive dans des reproductions quand même certes luxueuses ici nous sommes dans un ouvrage de Paul Lacroix Bibliolphe Jacob sur le XVIIIe siècle et vous voyez qu'un des panneaux de Fontainebleau qui a été d'ailleurs repris à Ehren Kimsey est reproduit et voilà un autre exemple le frontispiece une mise en page absolument merveilleuse et puis ses effets de tapisserie ici d'après Boucher comme par hasard qu'on va retrouver in extenso dans un des salons de Linderhoff donc vous voyez aussi comment il nourrit le roi voilà autre page en couleur aussi montrant ce vase de Fontenois issu de la manufacture de Sèvres lui deux achètent à la manufacture de Sèvres deux exemplaires de ces vases de Fontenois qui se trouvent encore aujourd'hui à Ehren Kimsey on pourrait multiplier dernier exemple j'arrive à ma conclusion le salon de la princesse de Soubise à Paris les archives nationales actuelles connues aussi par la gravure par les recueils de gravure dont je vous ai parlé tout à l'heure on va le retrouver repris in extenso là à gauche c'était Fontainebleau on voit le cabinet des porcelaines qui s'inspire de Fontainebleau et ici le roi veut sa propre salle à manger mais l'a fait copier non pas sur Versailles mais sur l'hôtel de Soubise à Paris avec le même décor qui représente l'histoire de Psyché le même plafond peut-être un petit peu plus agrémenté et les boiseries aussi beaucoup plus beaucoup plus importantes mais qui elles-mêmes sont reprises de boiseries existantes dans la galerie dorée de l'hôtel de Toulouse que le roi de Bavière avait pu visiter en 1867 et d'ailleurs on voit dans le fond puisque nous sommes dans le prolongement de la petite galerie donc imaginez qu'on a l'enfilade de cette petite galerie avec deux statues qu'on distingue à peine de chaque côté qui sont deux statues qui se trouvent également les quatre parties du monde il y en a quatre qui se trouvent dans la galerie dorée de l'hôtel de Toulouse et ça répond parfaitement aux boiseries donc c'est ce jeu un peu de détails de décorations alors je dis évidemment là on va dans des détails extrêmement loin mais tout cela réjouissait profondément le roi qui agençait cet appartement non plus selon l'archéologie versaillaise mais selon son propre goût voilà d'autres exemples d'édition du 19ème siècle que je voudrais voilà ici aussi toujours on est dans des tailleurs regardez dans la première chambre du roi là c'est les boiseries de la chambre de la reine à Versailles reproduites dans la première chambre du roi avant l'agrandissement à Linderhof là bon l'emprunt est tout à fait saisissant l'emprunt va se trouver également dans la copie alors ici nous ne sommes pas à Versailles nous sommes à Iron Kimsey le roi fait copier les meubles les plus importants des collections versaillaises le bureau du roi de Ben et Rizner copié par les ébénistes bavarois donc là vous voyez à quel niveau aussi de travail d'art on est arrivé pour arriver à copier ce bureau qui a été copié à plusieurs reprises d'ailleurs à 3-4 reprises mais ce bureau historique et puis les pendules la pendule de passement qui se trouve dans le cabinet de la pendule à Versailles à gauche admirer la propreté du miroir j'ai honte et à droite la pendule d'Heron Kimsey qu'il fait copier par le l'horloger de la cour Schweitzer qui vient en France spécialement pour analyser et voir toutes les pendules toutes les pendules Versailles voilà à tel point qu'on ne sait plus très bien où on est et je voudrais juste terminer ce après je vous passerai quelques photos et c'est fini cette photographie qui est extraite d'un ouvrage d'une femme qui s'appelait Louise von Cobbel et Louise von Cobbel a publié à la toute fin du 19ème siècle après la mort du roi un ouvrage assez volumineux très très lourd d'ailleurs sur l'art des châteaux de Louis II c'est un ouvrage extrêmement intéressant qui raconte qui détaille beaucoup de choses qui raconte des anecdotes souvent inédites et qui est abondamment illustré et qui nous permet d'avoir des états aussi très intéressants des châteaux et elle donne cette photo en disant voici la pendule de Morand alors c'est Morand étant l'horlogie qui a offert cette pendule à Louis XIV et voici la pendule de Morand au château d'Erin Kimse et je regarde cette photo et je me dis mais c'est quand même extraordinaire parce que le roi arrive à faire même reproduire à Errin Kimse les mises à distance voulues par Louis-Philippe ici et il s'avère qu'en regardant d'un peu plus près vous ne comprenez plus très bien qu'il s'agit d'une photo de Versailles en fait et la pauvre Louise von Cobbel s'est trompée et donc nous avons une photo de Versailles du cabinet du conseil avec la pendule telle qu'elle était dans la fenêtre qu'il donne sur la cour des serres on voit d'ailleurs ici l'espèce d'horrible bras de lumière mis par Louis-Philippe pour éclairer la pièce et on retrouve le parquet Versailles ici alors qu'Erin Kimse c'est un parquet marqueté la Russie une autre différence marquante absolument superbe donc vous voyez que même les contemporains finissent par s'y perdre un petit peu et là j'ai fait juste le parc tel que l'a voulu Louis II tel que l'a imaginé Louis II et tel que lui propose le jardinier l'architecte paysagiste Karl von Heffner où on retrouve un peu la disposition des jardins de Versailles alors voilà quelques détails je ne vais pas m'y arrêter je voudrais juste terminer par cette vue assez saisissante prise du haut du château de Weren Kimse où on reconnaît quand même sans aucun problème la disposition versaillaise à un petit détail près on reconnaît le parterre d'eau le bassin de la Tonne le bassin des Lézards les cabinets des animaux sont là le tapis vert le bassin d'Apollon qu'on devine le grand canal ouvert sur le lac mais on trouve que le parterre d'eau alors on retrouve toutes les sculptures qui ont été copiées sur celles de Versailles mais on trouve ces espèces de pyramides de rochers avec des fontaines et là pour vous dire que la connaissance des châteaux royaux de Bavière est récente il y a eu une étude tout à fait récente en 2009 d'un étudiant qui s'est consacré à l'étude de la sculpture dans les résidences de Louis II de Bavière et qui a mis en évidence la relation entre ces pyramides ici et des fontaines existant dans un autre château alors là on ne va pas le chercher tout de suite c'est le château de la Granja des San Nidolfonso qui se trouve au sud de Ségovie et qui a été fait pour Philippe V Philippe V je rappelle petit fils de Louis XIV qui vient roi d'Espagne à gauche donc la fontaine de la renommée vous voyez ici la pyramide à Hérone Kimse vous la voyez à la Granja et la Granja est quand même très intéressante parce que Philippe V donc Duc d'Anjou n'est pas d'abord promis au trône d'Espagne il devient roi d'Espagne alors au bout d'une longue guerre il arrive à s'imposer en Espagne il fait au sud de Ségovie aménager une résidence le château de la Granja de San Nidolfonso avec un parc à la française très intéressant dans lequel vont œuvrer nombre d'artistes français qui sont attirés par l'affaire et qui viennent exercer leur talent à la Granja on va trouver à la Granja un bassin de la Tomme qu'on appelle aujourd'hui le bassin des Grenouilles alors qui n'est pas une copie du bassin de la Tomme une pièce montée pas très élégante d'ailleurs mais qui on voit la transformation des paysans en grenouilles on va trouver une fontaine qui va rappeler furieusement le buffet d'eau de Trianon les bains de Diane et on va trouver cette fontaine qui a été citée spécifiquement à Louis II et en cherchant un petit peu parce que ça m'a mis un peu sur la pousse j'ai trouvé à Linderhof un vase sur lequel je ne m'étais pas vraiment arrêté tout de suite ce vase ici qu'on considère un peu lourdingue mais en fait c'est un vase qui a été copié directement au moyen de photographie par un vase fait par René Frémin un sculpteur qui a travaillé pour Philippe V avec les grandes armes d'Espagne ici on aura les grandes armes de Bavière mais on voit très très bien ce jeu demandé expressément par Louis II qui travaillait aussi sur photographie et en terminant avec la cascade de la Grande Ra qui a été reprise pas copiée mais qui a été réinstallée juste derrière le château de Linderhof mais la cascade de la Grande Ra c'est l'héritière de la cascade de Marlis donc vous voyez que Louis II dans ses jardins et dans pas mal de choses essaye de s'inscrire aussi dans une tradition historiographique qui n'est pas simplement un caprice mais Louis II a une connaissance qui nous surprend encore tous les jours sur Versailles je pense que les études entre les liens enfin sur les liens unissant Versailles et ses résidences ne sont qu'à leur premier balbutiement et méritent vraiment qu'on s'y attarde parce qu'il ne s'agit pas de copie il ne s'agit pas d'imitation de nouveaux riches il s'agit vraiment d'un discours beaucoup plus élaboré vous l'avez vu avec mon bavardage beaucoup mais une infime partie et ce qui montre que vraiment que Louis II s'inscrit vraiment dans la grande tradition de ces résidences royales avec ces citations on est dans quelque chose de très intellectuel ce qui ne l'empêche pas dans le même temps et juste avant de mourir de s'intéresser à de nouveaux projets avant de mourir il y a un palais byzantin et un palais chinois qui sont encore dans les cartons mais que la mort l'empêchera hélas de réaliser je vous prie de me pardonner de cette longue longue conférence je suis prêt bien sûr à répondre à vos questions et je vous remercie en tout cas de votre patience et de votre attention merci beaucoup est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'extraordinaire commande de photographie de Louis II et ce qu'elle est devenue et deuxième question qui est peut-être trop grande mais vous avez parlé de Versailles pardon de Versailles mais est-ce que c'est dans l'imaginaire des rois ou c'est quelque chose qui est juste de la décoration je vais répondre d'abord à la question des photographies alors il y a un certain nombre de photos qui ont été conservées dans les archives bavaroises qui sont d'un accès assez difficile donc c'est pas toujours évident on n'a pas d'inventaire on ne sait pas trop il y a un fond qui existe dans les archives de la ville de Munich aussi un fond de photographie concernant Versailles donc là aussi tout cela est encore à l'état les fonds on sait à peu près où ils sont mais en l'absence d'inventaires publiés et en l'absence en forciérie de reproduction aujourd'hui nous il est facile d'aller dans beaucoup de collections j'avoue qu'en Allemagne c'est beaucoup plus difficile mais ces fonds-là existent ce qu'on aimerait savoir c'est par exemple à titre personnel les relevés qui ont été demandés en 1873 du théâtre de la Reine à Trianon qui ont été faits par un architecte qu'on connaît sont partis en Bavière existent-ils encore ça je suis incapable de vous le dire donc là aussi c'est des choses qu'il faut encore rechercher pour la deuxième mais le photographe Adolf Brown dont j'ai parlé a fait l'objet lui aussi d'une rétrospective à Colmar il y a quelques années au musée donc on en sait un peu plus sur ses techniques de travail c'est un photographe absolument extraordinaire qui a mis en place vraiment ses premières bases si utiles aujourd'hui en histoire de l'art et alors pour le modèle versaillais bien sûr que Versailles est non pas copié mais influence quand même beaucoup d'architecture et que chez Louis II n'oublions pas que ces bâtiments ces châteaux sont faits pour son seul sa seule délectation il n'y invite personne il envisage même de les faire détruire après sa mort il interdit toute visite ah oui on a même il dit c'est de faire disparaître tout cela d'une simple pichenette voilà il considère que c'est son rêve donc il n'y a aucune volonté de démontrer il n'y a aucune volonté d'imposer il y a ce monument élevé bien sûr à la monarchie française la chambre de parade il ne faut pas il faut être bien bien conscient qu'il n'y couche jamais il ne l'aménage pas pour y coucher c'est absolument pas du tout dans son intention c'est simplement une sorte de chambre de parade idéale c'est là c'est une des pièces d'ailleurs une des pièces dans l'histoire de l'architecture intérieure qui a coûté le plus d'argent au 19ème siècle j'ai plus le chiffre exact mais c'est absolument énorme et donc on est dans cette vision là et c'est sa vision idéale du Versailles et il le fait alors il a un attachement très 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 profond à la monarchie française d'ailleurs il est très très il est conscient qu'il est lié d'une façon spirituelle à la maison de Bourbon parce que son parrain c'est le roi Louis Ier de Bavière son grand-père et le parrain de Louis Ier de Bavière a été Louis XVI donc il y a cette espèce de filiation spirituelle qui est très importante pour lui il y a également cet attachement il lit couramment le français donc il se tient au courant de toutes les nouveautés historiographiques son journal intime donc il y a des choses c'est vrai un peu étonnante un peu incohérente mais en même temps il y a des notes de lecture alors un peu éparses mais il lit la dernière biographie de Madame de Montespan en 1878 écrite par Capfig il le dit clairement il lit la dernière production sur les châteaux français il s'intéresse beaucoup à ça et c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur et quand il vient en France alors là il y a une semaine l'emploi du temps est absolument dément parce qu'il est tous les soirs à l'opéra ou au théâtre pour voir ce qui se fait il visite le chantier du Palais Garnier il visite le Louvre les Invaliers de la Sainte-Chapelle enfin le Palais de l'Industrie il va à Fontainebleau une journée il vient trois fois à Versailles il passe une journée plus d'une journée enfin une journée entière à Versailles il y revient plusieurs fois avec le guide on a les heures heureusement on connaît les horaires de visite c'est faraminu il passe 4h-5h avec le guide à la main prenant des notes posant des questions laissant les conservateurs stupéfaits par sa connaissance du château parce que je pense qu'il en connaissait même certainement plus que les conservateurs de l'époque donc il y a vraiment et il achète toutes les nouveautés alors malheureusement il meurt avant les premières études de Pierre de Nolac qui a révolutionné l'histoire l'historiographie versaillais les premières études sont publiées en 89 mais il a peut-être le temps de lire du cieux donc il y a cette connaissance cet amour aussi pour Versailles qui transparaît ma question vient un peu après celle de monsieur concernant les photos est-ce qu'il y a un gros fond de plan d'élévation de méthode de construction parce que c'était très moderne comme méthode de construction on n'en parle pas beaucoup mais poudre métallique le gaz l'électricité tout ça donc est-ce qu'il y a un gros fond sur les châteaux c'est un fond qui est très important malheureusement dont on mesure mal l'ampleur parce qu'encore une fois l'absence d'inventaire publié rend difficile l'accès à ces fonds mais on a pour les extraits que j'en connais les plans les élévations sont extrêmement nombreuses on a aussi la correspondance de Louis II avec son secrétaire notamment le comte Duflip qui fait état de toutes les interrogations du roi et vous faites très bien de signaler les méthodes de construction parce que si il évoque la galerie des glaces toute la construction est moderne il ne va pas jusqu'à exiger une méthode à l'ancienne on va construire avec du fer on va construire avec de la brique on va aller vite aussi les questions de chauffage les questions de lumière aussi sont très importantes même s'il n'électrifie pas le château de Ehren Kimse complètement il y a quand même cette volonté de vivre avec son temps on le voit aussi très nettement dans cette fameuse lumière électrique dans sa chambre à Ehren Kimse cette boule bleue qui pose des problèmes de conception parce que il n'y a jamais la bonne couleur ni la bonne intensité lumineuse que le roi veut il voyage en train il envisage même un ballon un ballon captif pour traverser le lac de Kimse pour aller sur l'île il travaille avec la photographie c'est lui qui commande toutes ces épreuves photographiques il en reste beaucoup la quantité je ne peux pas vous dire mais en tout cas au vu de ce que l'on peut supposer il y a tout un fond alors qui est à la fois conservé par l'union des châteaux bavarois et encore aussi dépendant de la maison de Wittelsbach qui en ont gardé une bonne partie mais paradoxalement ces derniers sont beaucoup plus accessibles que les autres voilà donc là aussi il y a tout un travail parce que travailler sur la documentation du roi c'est à dire que là je vous ai montré quelques pistes sur lesquelles le roi bien sûr est allé puiser mais quelle était sa bibliothèque personnelle qu'est-ce qu'il a gardé qu'est-ce qu'on a encore qu'est-ce qui venait de la bibliothèque aussi historique de Munich parce que tous les tous les récits de fête etc. ils étaient déjà là depuis le 18e siècle donc là aussi c'est cette question de la documentation royale il y a vraiment un travail à mener là-dessus oui ah non 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 l'escalier des ambassadeurs a totalement disparu on a conservé si je reviens dans mes machins on a conservé il n'était pas très très loin on a conservé quelques panneaux peints attendez j'y retourne on est plus loin on y arrive voilà alors le plafond on oublie il n'y a plus rien en revanche voilà on a conservé ces panneaux ici qu'on a pu démonter voilà quant aux marbres ils ont été ils ont été donnés la plupart du temps ils ont été réemployés ailleurs on a conservé simplement ici cette sculpture-là le buste du roi qui existe encore également sinon on le connaît hélas plus que par la gravure ah non les plafonds tout a été détruit tout a été détruit oui honnêtement je ne pense pas je ne pense pas à partir de 1870 en gros on voit très nettement que le roi s'en va de la vie politique se désintéresse de plus en plus de ça l'unification allemande a été une épreuve pour lui il a il est quand même extrêmement bien traité par Bismarck qui a besoin de lui parce qu'il représente la dynastie la plus ancienne d'Allemagne et donc il faut quand même qu'il ne se dresse pas contre lui mais il ne faut pas oublier que même pendant la guerre austro-prussienne où les bavarois étaient rangés aux côtés des autrichiens il y a eu des appels au secours en 1866 auprès de Napoléon III qui n'a pas donné suite Louis II aurait ou le cabinet ou du moins ils étaient dans une idée de créer une confédération des états du sud pour faire contrebalancer et quand Bismarck crée alors d'abord le Tzolferheim et ensuite l'union douanière et ensuite l'empire allemand il concède à la Bavière quand même une autonomie en matière postale en matière enfin pas mal de choses quand même qui permettent à la Bavière de garder un semblant d'autonomie mais on ne peut pas dire du tout que les châteaux du roi soient vraiment des manifestes politiques il n'est pas dans cette idée là il est dans cette idée c'est une conception intellectuelle extrêmement intéressante il est plutôt dans ce domaine là il n'autorise personne à voir ça Bismarck ça l'arrange bien finalement donc il renfloue les caisses bavaroises jusqu'au moment où il dit bon ça suffit là on ne peut plus mais il a quand même il soutient bien Louis II mais ce n'est pas du tout un manifeste un manifeste politique son château de éranquiser alors ce qui pose problème d'ailleurs parce que tant que Louis II s'occupe de construire Neuschwanstein avec l'exaltation des légendes germaniques ça passe très bien il est dans le ton parce qu'il n'est pas le seul en Allemagne il y a plein de châteaux je pense au château Hohenzollern qui est quand même aussi quelque chose d'assez remarquable dans ce goût là donc il n'y a aucun problème la Wartburg qui est restaurée à ce moment là ça fait partie de l'exaltation de cette culture germanique donc là aucun souci là il va se lancer dans cette évocation du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle français suscitant l'incompréhension des deux côtés du Rhin c'est à dire les allemands en disant mais qu'est-ce qu'il fait avec pourquoi s'intéresse-t-il à cet art bon qu'on qualifie au mieux rococo dégénéré tout ce que vous voulez et en France c'est plutôt le côté inverse de quoi se mêle-t-il et alors là on a la presse alors en 1874 quand il vient en France il vient incognito mais on sait qu'il est là la presse est plutôt favorable alors c'est quand même le premier souverain allemand qui vient après la défaite de 70 c'est l'annexion de l'Alsace et la Lorraine donc c'est un peu délicat mais la presse le traite bien mais avec beaucoup d'ironie en disant on imagine qu'il va construire son petit Versailles c'est un poète etc il n'est pas méchant enfin on le traite comme un andouille en gros dans la presse et ça cet état de fait va durer assez longtemps il faut attendre presque avant la seconde guerre mondiale en Allemagne pour qu'on commence à s'intéresser vraiment à fond sur ce Ehren Kimse par exemple qu'est-ce que représente Ehren Kimse et ça c'est un historien allemand qui commence à se poser là-dessus en disant on balaye toutes les légendes il n'est pas bâti en plâtre il ne s'écroule pas d'accord on utilise le zinc ou des techniques modernes pour éviter de faire du marbre ça c'est tout à fait c'est tout à fait admis ce qui n'aide pas le roi c'est qu'il n'a pas auprès de lui les meilleurs peintres ni les meilleurs sculpteurs quand vous voyez certaines reproductions certaines copies d'oeuvres à Ehren Kimse c'est un peu c'est un peu acide quoi si vous voulez il n'y a pas il n'y a pas des pattes c'est plus discret à Linderhof mais cette incompréhension là elle commence simplement à surgir pour vous donner une idée à la même époque à Paris Boniface de Castelan fait construire le Palais Rose Avenue Foch qui est une copie un peu délirante du Grand Triano avec Escalier des Ambassadeurs enfin vraiment on est dans le style versaillais le plus pur ce palais a été démoli 1969 je crois ou 70 mais il n'y a pas si longtemps que ça dans l'indifférence générale on s'en mord les doigts aujourd'hui en 1899 Arthur Schweitzer fait construire au Vésinet le Palais Rose copie du Grand Triano architectural enfin du corps central du Grand Triano là comme par hasard en 1986 ou 85 il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques déjà et en 2015 seulement l'Allemagne présente la candidature des châteaux de Louis II au patrimoine mondial de l'UNESCO ils n'y sont pas encore mais il y a une idée sur la liste enfin les châteaux de Louis II sont sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO mais ne sont pas reconnus comme ils sont sur une liste de candidatures si vous voulez donc ça évolue mais on a toujours tendance à imaginer ces choses comme une copie sans intérêt et on passe totalement à côté parce que effectivement il y a ce côté alors le kitsch le grand mot est lancé bon on ne va pas refaire l'histoire du goût aujourd'hui mais je pense que là aussi c'est une erreur et quand je vous disais et je terminerai par là parce que je ne veux pas être trop long non plus qu'il faut un certain temps d'adaptation quand on rentre vous êtes à Linderhof vous êtes dans un cadre naturel absolument bouleversant c'est bouleversant de beauté c'est d'une pureté c'est magnifique et vous rentrez là-dedans après avoir à part en fait la queue donc c'est un bâtiment qui est très petit vous arrivez à l'étage et là c'est une avalanche de stupes de dorures de machin et puis on vous pousse de salle en salle vous vous retrouvez à la sortie vous ne savez pas trop ce que vous avez vu en disant c'est pas possible alors j'ai eu la chance de rester plus longtemps dans le château avec une collègue qui a eu la gentillesse de me l'ouvrir et au bout de je dirais au bout d'une demi-heure on commence à se familiariser avec ces détails et je me suis même fait la réflexion que finalement c'est pas si chargé que ça voilà on arrive à faire à analyser tout ce qu'on voit et c'est dans un état assez pitoyable aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de problèmes de vieillissement de ces installations mais en tout cas c'est quelque chose et encore une fois c'est à l'usage d'un homme c'est pas à l'usage d'une cour c'est pas à l'usage d'une représentation c'est à son usage seul non 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 bah non parce que c'était avant donc non non Napoléon III c'est pas et pas aller là-bas mais on est on est vraiment dans ce courant historiciste mais on est un petit peu à part mais on peut être chez quelqu'un par exemple le château de Sintra au Portugal c'est un peu ce genre de fait pour un personnage qui part dans ses idées voilà ça peut être un pendant Miramar aussi qui au bord près de Trieste pour l'archiduc maximilien mais là qui est plus de l'éclectisme international c'est plus ça en revanche bon les façades de Linderhoff c'est aussi ce style éclectique assez étonnant mais le reste c'est comme une sorte de jeu de piste en fait il faut le prendre comme ça et quand on trouve là je vous dis le coup du vase je l'ai trouvé en préparant cette conférence je ne l'avais pas encore vu et là j'ai poussé des bons dans mon bureau en disant ça y est j'ai trouvé un truc voilà c'est quand même les joies de se dire donc il faut que j'aille regarder la grande rade un peu plus près voilà quels conseils vous donneriez pour visiter dans quel ordre les trois il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'ordre si j'ai un conseil à vous donner quand même j'ai visité il y a 30 ans mais si j'ai un conseil à vous donner si vous avez le temps il y a un hôtel dans un chalet historique juste à côté à Linderhoff et c'est dit dormir parce que le soir vous pouvez aller vous balader dans le parc même en pleine nuit si vous voulez et c'est absolument extraordinaire parce que là il n'y a personne et puis vous avez ce site grandiose Neuschwanstein c'est plus difficile c'est plus difficile parce que là aussi les conditions de visite on entre à heure fixe on les groupe c'est plus difficile à regarder si on veut rester en détail mais il n'y a pas vraiment d'ordre puisqu'ils sont tous à peu près contemporains cette visite est extraordinaire parce qu'on connait la scène de Romy Schneider arrivant dans la grande galerie et éclatant de rire donc ça c'est merveilleux comme scène parce que ça s'est vraiment produit on ne sait pas en tout cas ce qui est sûr c'est que dès la mort du roi les semaines qui ont suivi la mort du roi les châteaux étaient ouverts au public et ont drainé un public absolument incroyable et on sait que dans les années 30 les monuments ou les musées les plus visités de Bavière ce n'est pas la Pinacotheque à Munich ce n'est pas Nymphenburg c'est Neusch von Stein et Rönn Kimse et Lindero ça fait partie des monuments les plus visités de Bavière donc il y a quand même un succès qui a commencé dès le départ au départ tout le monde voulait voir où passer l'argent de la Bavière ça c'est clair mais aussi le fait d'interdire les visites sont fantasmées quels sont ces châteaux et ça a été tout de suite un succès et ça ne se dément pas aujourd'hui Ah oui mais ça suffit ça suffit pour passer une visite extraordinaire Oui ? Alors parce que Rönn Schwangao n'est pas dans cette idée on n'est pas dans le côté versaillais des préoccupations du roi Rönn Schwangao c'est le château de famille qui a été réaménagé du temps du père de Louis II avec ce style germanique très prononcé et c'est lui qui va de ce château va découler la reconstruction de Neuschwanstein mais on est vraiment dans le côté inspiration germanique voire wagnerienne de Louis II Ils ont alors là c'est un sujet que je connais mal je ne sais pas s'ils ont continué à être ouverts à la visite il n'y a pas eu du tout de dégradation ni de alors après y a-t-il eu des jugements émis ça je l'ignore totalement je sais simplement que Neuschwanstein étant construit de façon très pratique tous ces sous-sols immenses ont servi de stockage pour les œuvres d'art notamment au moment de la redistribution voilà Neuschwanstein a joué un rôle là-dedans mais après les relations avec le nationalisme et le socialisme là j'avoue que c'est quelque chose que je connais mal ou je ne vais pas du tout voir Merci de votre patience surtout Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo